Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chibis. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Jamal ! Hello les légendes, bienvenue pour notre 78ème épisode. Déjà, que le temps passe vite en si bonne compagnie. On se retrouve chaque mardi ou mercredi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on reçoit Florian Patala-Goyti, ou Patala-Goyti, des offlots. Je ne suis pas certain de la prononciation. Bref, Florian est ancien kiné du circuit et pas de n'importe qui. Il nous explique comment il a poussé la porte du tennis professionnel pour progressivement devenir un des kinésithérapeutes référents auprès des joueurs français. Notre invité s'est fait la main sur un certain Grigor Dimitrov et a ensuite œuvré pendant 4 années aux côtés de 2 légendes du tennis féminin à savoir Vénus et Serena Williams. Il nous fait vivre cette aventure incroyable qui a commencé en passant un mois entier chez les sœurs Williams en Floride. Une sorte de crash test pour voir s'il avait les épaules de se faire embaucher. Il nous parle de son rapport avec Patrick Muratoglou, Vénus et Serena qui, vous l'apprendrez, sont finalement très différentes et aussi avec les parents des sœurs Williams. Notre expert en kinésithérapie nous confie ce qui est selon lui l'avancée majeure d'un point de vue médical autour du tennis ces dernières années et qui explique donc la longévité des carrières au plus haut niveau. Récupère d'ailleurs le bonus gratuit de l'épisode pour découvrir ce qui est selon l'expérience de Florian la meilleure manière de t'étirer pour performer au tennis. Et pour ce faire, il suffit de t'inscrire à notre newsletter qui est le premier lien juste en dessous de la vidéo. J'envoie chaque semaine par mail le conseil coaching numéro 1 du dernier invité du podcast. Ce sont des joueurs et joueuses du circuit, des coachs, préparateurs mentaux, physiques ou statistiques qui te transmettent ce que des années de circuit leur ont permis de comprendre pour progresser à ta manière dans ton propre jeu. C'est offert et c'est donc le premier lien en description juste en dessous. J'ai un gros coup de cœur pour cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. Le discours de Flo, sa passion, son humour et son humilité m'ont permis de passer un moment magnifique. J'espère qu'il en sera de même pour toi. D'ailleurs, Florian sort un livre, mon programme Sport et Santé, en forme pour de bon, avec 12 programmes, 10 minutes par jour pour soulager les 12 zones. Fréquemment source de douleurs, bas du dos, cervicales, trapèzes, genoux. Un programme de renforcement en 10 semaines pour se remettre au sport. Des conseils pour renouer avec le mouvement au quotidien. Ça sent le livre Pépite, il sent le 23 mars 2022. Avant de laisser place à l'épisode, t'as accès à notre 12e masterclass, le coup droit parfait, avec la biomécanicienne Caroline Martin, passée sur le podcast épisode 70. Une masterclass, c'est quoi ? C'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose donc à certains invités du podcast d'intervenir sur ces masterclass en leur posant la question suivante. Où es-tu le plus fort ? Et quel sujet maîtrises-tu le mieux ? Nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un court de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. On a décortiqué pendant une heure avec Caroline le deuxième coup le plus joué au tennis, le coup droit. Et si tu veux en faire une arme, être capable de tuer le poing et de gagner en lourdeur de balles, ce nouveau cours va considérablement t'aider. On te détaille les fondamentaux d'un coup droit parfait sur le plan biomécanique. On te livre les positions optimales que ton corps et ta raquette doivent adopter pour gagner en vitesse et faire gicler la balle après rebond. Caroline nous livre aussi le petit plus des pros en fin de préparation de coup droit, ce que les anglo-saxons appellent « tap the dog », caresser le chien pour stocker un maximum d'énergie dans l'avant-bras et fouetter la balle en alliant puissance et marge par rapport au filet. On détaille enfin les types de prise et d'appui en coup droit pour choisir les plus efficaces et les moins traumatisants pour ton corps. A noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaits ou remboursés à vie. Avec une simple demande par mail, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas progresser et aller grappiller deux classements cette année. Tu as une offre pour t'abonner en description de l'épisode pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la 12e et les 11 précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à max.tennislegende.fr. Allez, c'est parti pour notre 78e épisode avec Florian. Bonne écoute et bonne découverte à tous. Florian, tu es donc diplômé de kinésithérapie du sport et d'ostéopathie. Puis, tu as rapidement travaillé dans le tennis au sein de l'académie Muratoglou pour les massages de récupération et les étirements des joueurs. Tu as ensuite évolué en interne pour devenir kinésithérapeute personnel de Venus et Serena Williams de 2014 à l'US Open 2018. Tu dis que ton plus beau souvenir reste Wimbledon 2016 puisque tes deux protégés gagnent le tournoi en simple et en double dans une ambiance assez folle. Aujourd'hui, tu travailles en libéral surtout avec des joueurs de tennis ainsi qu'au Paris Saint-Germain dans le football féminin et au PSG handball, c'est bien ça ? Alors, plus au foot féminin, au handball maintenant, oui, c'est ça. D'accord. Et tu continues d'intervenir auprès de joueurs de tennis ou tu n'as pas le temps ? Oui, j'en vois pas mal parce qu'en libéral, en fait au cabinet, il y a essentiellement des joueurs qui viennent me voir mais c'est des joueurs qui s'entraînent soit avec la FED soit au TCP, pas très loin parce que le cabinet est dans le 16ème arrondissement, donc dans le coin. Tu bosses main dans la main avec le doc, Bernard Montalvant ou pas forcément ? Pas forcément. Enfin, on s'appelle régulièrement donc on travaille ensemble mais en fait, quand les joueurs, ceux qui sont suivis à la FED évidemment, ils le voient et du coup, dans ce cas-là, on travaille ensemble. Main dans la main, j'ai plutôt qu'on s'appelle pour se tenir au courant et moi surtout pour le tenir informé et lui dire, voilà, où est-ce qu'on en est dans la rééducation ? Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire ? Et après, pour le coup, je l'ai rencontré à Roland mais on a des casquettes un peu différentes parce que quand il est sur suite, il dirige tout le staff médical, donc tout le monde. et moi, en tant que kiné privé, j'ai l'intérêt que de mes joueurs donc en gros, s'il me demande de réserver une salle de kiné pendant deux heures alors que lui, il doit les faire tourner toutes les 20 minutes, on s'organise un peu différemment mais... D'accord. Mais ouais, on travaille avec lui. Ok. C'est un peu l'homme qui a vu tout le monde passer, c'est incroyable. C'est clair. J'étais bébé, je pense qu'il connaissait déjà tout le monde et tout ce que j'ai appris au départ sur le tennis, c'était lui qui l'avait écrit déjà. Énorme. Incroyable. Justement, la transition est toute faite. Comment tu es arrivé au tennis ? Est-ce que tu es joueur au départ ? Est-ce que tu as un attrait particulier pour ce sport ? Non et non. Tout juste. En fait, pour être honnête, quelques temps après avoir été diplômé, je voulais absolument travailler dans le sport et j'ai cherché partout, j'ai envoyé mon CV partout et l'endroit où j'avais été pris qui me plaisait le plus et qui me faisait rêver, c'était l'Académie Moratoglou à l'époque où ils n'étaient pas dans le sud mais dans les Yvelines à côté de Paris. Et du coup, j'ai démarré comme ça. Donc, c'était ce que tu décrivais. Je ne sais pas où tu as eu cette biographie mais c'est exactement ça. Donc, je commençais pour la récup des joueurs et où je travaillais en libéral aussi dans un cabinet à côté et petit à petit, c'est ça, j'ai évolué en interne dans l'Académie et avant Vénus et Serena, j'avais pu travailler avec quelques joueurs aussi, tous ceux de l'Académie forcément mais avec qui j'avais voyagé. Du coup, pour moi, c'était la découverte du tennis. Si je suis arrivé, je tapais zéro. Enfin, je veux dire, je ne tapais pas du tout. Je découvrais complètement, je n'avais qu'une crainte à l'entretien d'embauche dès qu'on pose des questions trop pointues. Juste pour la petite histoire, je suis passé à Mouratoulou quand j'avais 13 ans en tant que joueur et à cette époque-là, c'était un kiné slovaque qui s'appelait Zdenek Duris que l'on surnommait Zdenko. Il avait été kiné de l'équipe de Fed Cup de Slovaquie dont Daniel Anttoukova faisait partie. Il était assez mystérieux, Zdenek. Il faisait des trucs qu'on ne comprenait pas toujours mais tu l'as croisé ou pas ? Non, pas du tout. Il était déjà parti. Ok. Pas du tout, il était déjà parti. Donc, tu as envoyé ton CV, un mail, une candidature et qui t'a reçu ? Comment tu t'es fait embaucher ? Pour moi, c'était la quatrième dimension quand j'ai commencé là-dedans parce que dans le travail de kiné en libéral, c'est assez bon enfant, c'est des petits cabinets, c'est des gens qui tiennent ça. En général, on est des petits groupes et on fonctionne vachement à l'affect ou à un petit réseau de connaissances. Il y a un site qui fonctionne et qui a quasiment le monopole pour dispatcher les boulots. Donc, moi, je ne connaissais que ça. En plus, ce n'était pas longtemps que je bossais. Et là, j'arrive dans les bureaux du bras droit de Patrick Moratoglou, Jean-Paul Damit, un grand, noir, costaud, imposant, super classe qui m'accueille dans son bureau et moi, je me sens un peu tout petit et puis, il me brille, il me pose 50 questions, il me balade de droite à gauche, un entretien d'embauche, à mon avis, somme toute, assez classique, peut-être un peu musclé pour des gens qui ont l'habitude mais moi, je débarquais complètement. Et du coup, j'en ai pris partout et en fait, il voulait mettre la pression et voir si en tournoi et si avant un match, s'il se passe quelque chose, si j'allais perdre mes moyens ou si ça allait. Si t'allais faire dans ton froc. Ouais, exactement. Et tu dis que tu jouais pas du tout au tennis, si ça avait pas été Moratoglou, l'académie sur laquelle tu l'ornais, tu serais allé dans un autre sport directement, tu serais allé là où on t'a pris peu importe le sport ? Ouais, je pense, à ce moment-là, j'étais dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'il y a énormément de kinés qui veulent bosser dans le sport, les places sont chères, c'est difficile de rentrer et alors pour le coup, j'étais très content que ce soit le tennis parce que c'est sûr que c'est un sport qui fait rêver, il y a des opportunités exceptionnelles et j'ai eu la chance d'en connaître. Donc, c'était parfait, tu vois, c'était beaucoup plus facile que si ça avait été un sport plus intimiste avec moins de moyens, moins d'ouverture, moins de possibilités même de travailler ne serait-ce qu'en termes d'équipement de personnes autour de toi. Donc, c'était top, c'était un peu rêvé mais j'étais prêt à aller n'importe où. Ok, donc tu as fait 8 ans il me semble chez Morato Glou, dont 4 ans avec les Sir Williams mais les 4 premières années, ça ressemblait à quoi ? Quelles étaient tes missions ? Qui t'a accompagné aussi de peut-être d'autres non connus ? Alors, au début, j'arrivais, je travaillais plus ou moins à mi-temps, un petit peu moins qu'à tiers-temps et donc j'allais le matin au cabinet et le soir voir les joueurs sur site. Donc, au début, je m'occupais que des stagiaires, que des jeunes joueurs et simplement pour les masser, faire des massages récup, les stretch, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et puis petit à petit parce que j'avais un autre kiné qui avait plus d'expérience que moi et qui était là donc quand il n'était pas là, je soignais les pros ou alors les rising et donc je commençais à les soigner un petit peu plus quand ils avaient des pépins physiques. Moi, je me formais à côté pour évoluer, m'améliorer et puis petit à petit, assurer le suivi de certains joueurs et commencer à me déplacer avec le premier joueur à qui j'ai bougé, c'était Grigor Dimitrov. Ah oui ? Ouais, ce qui était assez ouf. Alors à l'époque, il n'était pas top 10, il était tout jeune. Il commençait tout juste à percer même si tout le monde voyait le potentiel de dingue qu'il avait et pour le coup, je n'ai pas porté chance parce qu'on a peu voyagé ensemble même si ça s'est super bien passé. On a fait la tournée américaine où il a fait quasiment que des firsts en 2012 et jusqu'à ce que moi, je m'en aille et là, c'était à Indian Wells il me semble ou à Miami et il sort Berditch qui était top 10 à l'époque et où il commence à confirmer ce que tout le monde pensait de lui des années d'avant. Ce qui est incroyable, c'est que tu débarques dans le tennis où tu n'as jamais joué et progressivement, tu te retrouves dans ce qui se fait le mieux avec un des joueurs les plus athlétiquement et ténistiquement les plus monstrueux que le circuit ait rarement eu. Et juste pour revenir, tu disais Rising Player, c'est les joueurs en devenir, j'imagine et puis Stretch, c'est peut-être le terme stylé pour dire étirement finalement, c'est la même chose. C'est le terme stylé pour dire étirement, c'est tu prends la jambe et tu tires sur le muscle, c'est exactement ça. Et là, ça Stretch, me taquer mon gars. Et là, on ne blague pas du tout avec les Stretch, les Iskios, les Quadris, on y va. Et en partant avec Dimitrov, qui t'a confié la mission ? Est-ce que tu t'entendais bien avec lui particulièrement ? Dites-ce que tu peux nous faire vivre un peu votre collaboration ? Oui, alors c'était une collaboration ponctuelle, non ? c'était assez ponctuelle parce qu'en fait, il travaillait déjà avec le kiné dont je parlais là, qui avait plus d'expérience, qui le suivait pas mal. Et en plus, comme c'était un des top joueurs de l'académie, il avait tout ce qu'on pouvait faire de mieux. Et donc, mon collègue qui était plus expérimenté, c'était lui qui s'en occupait. Et pour le coup, c'était un peu un concours de circonstances où il y avait pas mal de boulot sur site à l'académie. Et du coup, comme on s'entendait très bien, qu'on avait déjà bossé ensemble et que ça se passait bien, et puis, même si c'était mon collègue à l'époque qui avait plutôt la mainmise, en fait, on était on était une équipe de deux en fait, dans les kinés, donc on travaillait beaucoup main dans la main. Et c'était une discussion entre Patrick Moratoglou, le père de Grigor qui le coachait à l'époque, Dimitar, et moi. Et où simplement, du coup, il avait un petit pépin physique, c'était pas grand-chose, mais bon, ça demandait pas mal de soins et puis, sur les tournois, c'est toujours difficile parce que tu vas d'un site à l'autre, c'est jamais la même personne qui te suit, il faut lui réexpliquer, le temps de creuser un peu la question. Toi, t'es entre deux joueurs, t'as un créneau qui est délimité. Bon, c'est pas pareil forcément, donc du coup, ça s'est fait comme ça et franchement, c'était un régal. C'était un régal. Tu parlais anglais, toi, tu communiquais un peu avec lui ou t'étais vraiment là pour masser et point barre ? Non, un bulgare, un bulgare. Je rigole, je rigole. Non, on était, on parlait en anglais, on parlait en anglais et non, on était, non, pour le coup, c'était une expérience incroyable parce qu'on était, j'avais quelques années, j'ai toujours quelques années plus que lui mais il était jeune et du coup, on se régalait, je faisais un peu la préparation physique, c'est-à-dire que j'ai appliqué ce que le préparateur physique m'envoyait, d'ailleurs, c'était Seb Durand, je pense que tu l'as reçu il n'y a pas longtemps et, et puis, on bossait, on bossait comme ça et c'était, on était hyper proches, il est, c'est un mec hyper, hyper généreux, à l'époque, je commençais justement à me laisser pousser la barre donc il m'avait offert un set pour pouvoir la tailler correctement parce qu'il disait que je ne ressemblais à rien avec mon truc comme ça. Non, non, c'était, je pense que la relation était beaucoup plus que juste masser mais il faut imaginer quand tu pars sur le circuit, avant d'avoir un gros staff étoffé, à ce moment-là, il était simplement avec son père donc, c'est toujours particulier la relation avec un père qui t'entraîne et ça se passait très bien mais c'était, c'était, c'était une phase qui était transitoire donc il était très content d'avoir un mec avec lui donc on se régalait à côté en étant hyper sérieux c'était très carré comme suivi mais par contre je pense qu'effectivement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure moi je débarquais complet je ne me rendais pas du tout compte de la chance que j'avais c'était, même si on me le disait même si je le savais le fait de ne pas avoir grandi dans le milieu du tennis moi ça me permettait d'avoir vachement de distance par rapport aux joueurs parce que je n'avais pas du tout une position de fan comme si j'avais joué 15 ans au tennis avant et même encore aujourd'hui je pense que je ne réalise pas toujours ce que certains peuvent visualiser au travers de ce genre de job je suis très carré dans mon boulot donc du coup moi je le vois vachement par ce spectre-là Ouais et quand tu parlais de Miami-Indian Wells c'est des tournois du bout du monde enfin rien que d'entendre India-Noël ça fait rêver donc c'est génial que tu aies pu vivre tout ça et au passage un grand merci à Seb Durand du coup qui nous avait mis en contact Seb qui a coaché physiquement Serena et aujourd'hui qui est toujours avec Grigor et s'il écoutera cet épisode merci Seb et est-ce que quand tu avais Grigor entre les mains tu te disais le mec a vraiment un physique hors norme ouais à quel niveau ouais je me disais ça parce que il est c'est pas le seul parce que franchement à ce niveau-là pour avoir eu la chance de travailler quand même avec des top athlètes au niveau international dont lui il y a quand même toujours quelque chose qui se dégage ça veut dire que c'est c'est difficile à expliquer si on veut mettre des mots dessus les articulations sont souples les muscles sont solides ils sont tressés il y a un équilibre au niveau au niveau musculaire qu'on trouve chez très peu de gens ça veut dire que moi par exemple je suis si je faisais la moitié de ce qu'il fait déjà j'y arriverais pas physiquement mais si je voulais le faire je m'en réduirais de partout je me péterais j'aurais des muscles qui se surdévelopperaient par rapport à d'autres eux ils arrivent à encaisser des charges qui sont qui sont phénoménales donc de ce côté là c'est dingue parce que ça se sent sous les doigts et dans la quantité de travail que tu peux que tu peux emmagasiner t'as l'impression que c'est c'est infini encore à l'époque il était pas aussi fort qu'il est qu'il est aujourd'hui on se rappelle de cet épisode là où il crampe à Roland contre contre il vomit en face ils avaient fait un rallye de l'espace mais alors qu'aujourd'hui je pense qu'il le tient et tranquille un rapide break pour nous filer un immense coup de main mets nous à like dès maintenant si t'es sur Youtube ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify un avis sympa ça fait chaud au coeur récupère le bonus gratuit de l'épisode pour découvrir ce qu'est selon l'expérience de Florian la meilleure manière de t'étirer pour performer au tennis et pour ce faire il suffit de t'inscrire à notre newsletter qui est le premier lien juste en dessous de la vidéo et si tu veux faire du deuxième coup le plus jouer au tennis une arme t'as accès à la masterclass sur le coup droit parfait avec la biomécanicienne Caroline Martin tu vas être capable d'orienter ton jeu autour de ce coup de gagner en sérénité dans les moments chauds en ayant un meilleur centrage à la frappe et être capable de tuer le point avec une plus grande vitesse et lourdeur de balle découvre ce trou découvre ce cours très complet sur le deuxième lien en description et juste pour terminer sur la relation avec Grigor est-ce qu'à un moment donné t'es passé full time avec lui ou c'était juste un petit passage et est-ce que tu peux peut-être nous dire une autre anecdote que t'as vécu avec lui autre que le taillage de barbe peut-être un truc en rapport au plan sportif ouais alors non je suis pas passé full time avec lui c'était vraiment un épisode assez court et pour le coup pas très longtemps après ils ont restructuré l'académie Grigor a quitté l'académie donc du coup on s'est un peu perdu de vue à ce moment là et donc ça s'est très bien passé mais c'est jamais allé plus long que le suivi à l'académie sur site quand il était en France et c'est quelques tournois ponctuels pour régler un petit problème physique mais ouais à ce moment là il était c'était marrant parce qu'il est il est hyper curieux au niveau sportif et moi mon sport à ce moment là c'était la capoeira donc c'est une espèce d'art martial à moitié une danse d'origine brésilienne et du coup c'était super échauffement avant et tout parce que quand tu démarres une activité une semaine avant un tournoi c'était vraiment juste pour essayer en faisant attention mais du coup il était hyper curieux et il arrêtait pas de me dire as-y montre-moi ça comment on fait et puis et puis pour faire des des coups de pied et puis j'avais eu du mal à le canaliser parce que j'avais l'impression que c'est à tout moment on allait pouvoir faire une après-midi à faire des à faire des exercices de capoeira et à ce moment là c'était marrant juste avant de s'échauffer son truc c'était il adorait un petit côté un peu ludique en fin d'échauffement et et moi je voulais surtout pas rentrer dedans donc j'appliquais ce qu'il me demandait mais on était là avec un frisbee on faisait un espèce d'ultimate dans les couloirs du c'était à Memphis et Saint-José et il fallait l'envoyer le plus loin possible pour qu'il cavale qu'il le rattrape et qu'il le renvoie en fin d'échauffement moi ça me paraissait c'est lunaire j'ai l'impression d'être plus stressé c'est que lui avant qu'il rentre sur le cours c'est génial est-ce que tu confirmes que Indian Wells c'est vraiment le tournoi avec l'environnement le plus incroyable pour n'importe quel type de professionnel pour évoluer sur le circuit alors écoute moi Indian Wells j'y suis allé une fois et c'était avec Serena et c'était la première fois qu'il est retourné après c'était 11 ans d'accord il ne l'avait pas fait je pensais que tu avais accompagné Grigore aussi dessus non non j'étais parti et à ce moment là il avait fait j'étais parti juste avant juste avant Indian Wells et Miami je ne sais plus ce que je disais sur lequel il avait sorti Berditch après avoir pas super bien réussi le début de sa tournée américaine alors qu'il avait cartonné juste derrière donc non j'y avais été avec Serena mais c'était un contexte particulier aussi parce que du coup ça faisait 10 ans qu'elle ne l'avait pas fait parce que moi je n'étais pas là à ce moment là et je ne suivais même pas le tennis à ce moment là mais visiblement ils avaient été choqués par l'attitude du public ils avaient ressenti une forme de racisme elle s'était promis de ne pas revenir et en fait je la suivais depuis un an et demi je pense quand elle a décidé de retourner à Indian Wells donc l'environnement incroyable là je te confirme c'est hallucinant on est au milieu d'un désert la Californie hyper sec très très chaud et là d'un coup on voit sortir de nulle part du sable des oasis des grandes fleurs roses des palmiers somptueux des villas incroyables et en plus avec Serena on voyageait avec un grand staff donc du coup on avait une magnifique maison enfin deux maisons avec piscine c'est vraiment fabuleux c'est splendide c'est vraiment vraiment magnifique et en plus je me rappelle très bien de ce tournoi parce que comme je te dis c'était il y avait une dimension historique et psychologique qui était hyper forte ouais incroyable pas évident de tes conditions de travail pas facile tous les jours Flo ouais c'est pas facile non mais toi tu imagines le truc de rêve mais bon il y avait un mec qui venait la nettoyer c'était hyper gênant tu vois la piscine bah oui la piscine c'est bon ça juste pour clore la page Grigore et continuer sur la chronologie des expériences dans le tennis toi qui le connais un peu du coup pourquoi est-ce que t'as une idée est-ce que t'as une petite théorie pourquoi est-ce qu'il l'a pas été numéro 1 pourquoi est-ce qu'il fait souvent le yo-yo au classement pourquoi est-ce qu'il a pas forcément de meilleurs résultats est-ce que je sais pas t'as un avis là-dessus non j'ai pas d'avis j'ai pas d'avis là-dessus parce que du point de vue strictement médico-sportif ouais là ça fait longtemps que je le suis pu donc je parle de choses qui sont un peu datées mais déjà très jeune il était athlétique il était performant il était rigoureux il était bien équilibré il était il était travailleur il était plein d'entrains le donc je 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 pense que je ferai le pire coach de la planète donc je me mêle pas du coaching et je j'ai pas j'ai pas trop d'avis sur la question du point de vue médical et sportif je pense que c'est un grand athlète et que c'est pas c'est pas ça c'est pas c'est pas de ce côté-là qu'on peut qu'on peut dire que ça a été un frein au fait qu'il puisse passer encore un autre cran ouais et vous envoyez un petit whatsapp de temps en temps ou loin des yeux loin du coeur loin des yeux loin du coeur autant c'était c'était j'adorais j'adorais reprendre contact avec lui je l'ai croisé plusieurs fois sur le circuit mais en fait quand il était quand il avait quitté le l'académie j'avais j'avais pas gardé son son numéro et du coup maintenant je l'ai plus ah dommage tu le recrois dans la tête je m'en fais pas mais c'était franchement c'était une belle expérience la fin je pense ne reflète pas l'expérience professionnelle qu'on a partagée qui était vraiment top et ensuite du coup quel a été ton cheminement jusqu'au Sir Williams alors après j'avais donc du coup je continue à bosser à l'académie simplement j'ai passé de plus en plus de temps et je m'occupais de plus en plus du suivi des joueurs et il y en a il y a deux autres joueuses avec qui j'étais parti que j'avais commencé à me déplacer pour des rééducations un peu plus compliquées cette fois c'était Yulia Poutine Seva et Yanina Wittmeyer et donc du coup j'alternais entre des semaines de déplacement le suivi des joueurs des top joueurs à l'académie sur place donc toujours sur site dans les Yvelines et jusqu'à jusqu'à un moment où Patrick a commencé à travailler avec avec Serena et que du coup elle venait davantage et on m'a demandé de plus m'occuper de Serena et ou après avoir fait un essai où j'étais allé chez elle pendant un mois elle m'a proposé de rester de rester bosser avec elle et Venus c'était où son chez elle ? en Floride à West Palm Beach à Jupiter exactement c'est une petite ville à côté ok alors Florian j'ai une proposition à te faire tu vas devoir aller un mois en Floride chez Serena Williams oui ou non comment on t'a proposé un truc pareil ça paraît lunaire quelque part tu peux nous le refaire nous refaire un peu la scène ou c'est du doux ? ouais je peux te la faire c'est facile parce que la première fois que je la vois je m'en rappelle très très bien comme tous les gens je pense qui rencontrent Serena Williams elle a un problème physique et elle va aller jouer les Jeux Olympiques à Londres en 2012 ok et donc c'est la première fois qu'elle vient à l'académie donc on l'accueille on l'accueille à l'académie et en fait elle venait sur site surtout pour se faire soigner pour son problème physique et donc du coup je la reçois je la reçois à l'académie et un peu un peu stressé son problème physique n'était pas n'était pas particulièrement compliqué c'était plus le personnage qui me qui m'impressionnait et et du coup du coup elle arrive elle arrive dans la salle et et moi j'essaye de faire le mec super super tranquille au fond je ne le suis pas du tout prénom prénom s'il vous plaît votre prénom s'il vous plaît Serena votre nom de famille je ne connais pas ah ok avec deux m ok je joue au tennis et et ouais en fait ça se passe bien mais c'était 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 très c'était très ponctuel ça veut dire que il s'agissait de s'assurer de son suivi pendant qu'elle était en France à ce moment là on a tendance à quiner elle avait une kiné qui la suivait partout ok et 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 elle avait un staff qui était qui était qui avait quasiment pas bougé depuis depuis hyper longtemps en fait donc son père la coachait elle avait son sparring elle avait sa kiné et elle avait son préparateur physique vraiment c'est je pense que celui qui avait travaillé depuis le moins longtemps avec elle ça devait être la kiné ça faisait déjà 6 ou 7 ans je pense ah ouais donc donc c'était vraiment pour donner un coup de main de manière ponctuelle il n'y avait pas j'avais pas du tout je ne sentais pas du tout venir le truc où on pourrait se mettre à bosser ensemble c'est elle qui t'a proposé directement non 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 c'était deux ans c'était deux ans plus tard ah d'accord parce que le Patrick donc à ce moment là c'était le début de leur de leur association de leur travail ensemble ouais et deux ans plus tard le Patrick donc travaillait déjà avec elle depuis depuis un an temps plein à peu de choses près et et là il m'a demandé il m'a dit écoute le j'aimerais bien que tu la suives qu'est-ce que t'en penses et je lui dis écoute c'est moi c'est une opportunité incroyable dont tu me parles donc je évidemment que je suis partant dis-moi dis-moi ce que je dois faire ce que t'attends de moi et 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 on y va et il me dit attends c'est pas comme ça que ça se passe c'est Serena qui qui va choisir donc ce que tu vas faire c'est que tu vas tu vas aller chez elle et tu vas passer un peu de temps là-bas c'était l'après saison donc c'était c'était plus tranquille et et puis après tu verras ce qu'elle te dira mais tu te dis quoi toi à ce moment là tu te dis t'as j'ai gagné à l'heure au million c'est 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 oui bien sûr franchement je suis je suis hyper excité mais je me dis pas j'ai gagné à l'heure au million ça veut dire que je suis je suis j'ai pas l'impression de partir en vacances j'ai l'impression que je vais que je vais devoir tout donner pour montrer que 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 la meilleure joueuse du monde peut travailler avec moi et que et que j'ai pas à rougir de ce que de ce que de ce que je peux lui apporter tu vois donc je suis pas du tout dans un état euphorique oh là là devinez quoi je vais travailler avec Serena je suis je suis j'irais plus que je suis hyper hyper focus et même que ça me que ça m'empêche de 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 kiffer la situation quand j'arrive là-bas sur place c'est c'est elle et Vénus qui ont dû me mettre à l'aise parce que j'étais j'étais prêt à les mettre sur la table de kiné direct à faire le bilan j'avais qu'une hâte c'était de faire de faire mon bilan savoir ce qu'on allait faire dérouler mon truc et ça elle ressemble à quoi ça va à RAC en Floride alors ils ont déménagé depuis mais c'était c'était c'est des je suis pas sûr qu'on ait l'équivalent en France c'est des c'est des grandes zones qui sont hyper sécurisées donc avec des vigiles et des des points d'entrée où tu dois montrer ta pièce d'identité si t'es pas invité par la personne et que t'es pas sur la liste tu peux pas accéder déjà sur site ok sur site en fait t'as pas mal de maisons et qui sont toutes qui sont toutes très sympas c'est un environnement qui est hyper agréable assez luxueux et et t'as toutes les meilleures conditions pour pouvoir t'entraîner t'as des t'as des cours de tennis t'as des une salle de sport qui est qui est phénoménale en fait t'as beaucoup de t'as beaucoup de retraités qui vont là-bas qui vont profiter d'une retraite dorée en Floride et qui qui veulent avoir des conditions particulièrement agréables mais c'est c'est vraiment c'est vraiment un petit espace petit espace fermé quoi très protégé les cours de tennis appartiennent à la résidence la salle de sport aussi ou c'est privé à chacun chaque maison à son non 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 ça appartient à la résidence d'accord ça appartient à la résidence mais mais il y a je ne rappelle plus du nombre de cours qu'il y a mais c'est il y en a il y en a plein et la salle de sport pareil c'est les grandes salles à l'américaine donc c'est c'est hyper impressionnant t'as je pense pas qu'on ait des espaces comme ça en Europe et de la maison t'as un petit ponton avec accès à la mer non c'est pas ça et deux jet skis de chaque côté non j'étais en train de me décrire ta maison de rêve je vois ta planche derrière non t'avais t'avais pas un accès à la mer direct mais t'avais un lac et du coup au bout du jardin t'avais un chemin qui amenait effectivement une étendue d'eau mais je crois pas qu'il soit très jet ski et donc tu dis que Vénus et Serena t'ont mis à l'aise c'est à dire elles t'ont dit quoi et déjà tu logeais où toi ? je logeais dans une maison un peu plus loin qui leur appartenait je sais pas si elle leur appartient toujours mais justement je logeais avec les autres membres du staff notamment à ce moment là elles faisaient j'étais pas le seul en période d'essai parce qu'il y avait aussi un nouveau sparring qui a travaillé avec les deux aussi pendant quelques années qui était en essai à ce moment ok et donc ce mois ressemblait à quoi ? et comment est-ce qu'elles t'ont mis à l'aise ? alors elles m'ont mis à l'aise elles m'ont mis à l'aise écoute pour être honnête elles m'ont amené en soirée directe énorme voilà donc c'était une petite soirée c'était pas il n'y a pas de il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de mais je pensais que je pensais que justement quand tu posais la question est-ce que tu étais là juste pour les massages avec Grigore ou est-ce que vous aviez un autre type de relation clairement je vois que ce que j'ai appris c'est que une des grandes parties quand même de la réussite entre même un kiné un coach c'est encore 10 fois plus fort mais même avec un kiné c'est quand même d'avoir une bonne entente tu te retrouves 24 sur 24 en tournoi ensemble donc il faut que ça fit un minimum et du coup je pense qu'elle voulait voir un peu qui j'étais donc moi j'étais parti sur un truc hyper professionnel je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle veuille passer du temps avec moi et en fait elles sont arrivées elles m'ont mis à l'aise tout de suite elles m'ont dit allez viens tu viens avec nous on sort on va manger dehors on va se poser et ça a commencé ça a commencé comme ça donc le thème du feu était plutôt cool et ensuite c'était un mois de travail qui était hyper intense j'ai appris à comment est-ce qu'elle fonctionnait à s'entraîner très tôt le matin d'enchaîner avec le physique et du coup pour caler les soins soit l'après-midi soit le soir parce que même en pré-saisant elles ont pas mal de pas mal de contrats de sponsoring de shooting photo de choses à faire donc on calait les séances de kiné là où elle pouvait très tôt le matin c'est quelle heure c'est début de l'entraînement vers 9h en général parfois un tout petit peu plus tôt mais c'était pas 6h du matin mais mais bon c'est quand tu t'entraînes à 9h ça veut dire que tu t'es levé au moins 2h avant que t'as pris ton petit déjeuner c'est et pour le coup elles pouvaient avoir des trucs de programmés comme je te disais jusqu'à assez tard dans la journée donc elles ont des emplois du temps qui sont bien ficelés mais c'était avant d'avoir des enfants ah oui en fait et toi ton anglais tu l'as tu l'as appris comment l'anglais et est-ce que t'étais totalement à l'aise de parler avec elle enfin je veux dire t'avais aucune barrière tu comprenais tout et tu pouvais t'exprimer vraiment librement ouais quand j'ai commencé avec elle ça faisait déjà quelques années comme je te disais que je travaillais à l'académie Moratoglou et à l'académie Moratoglou en fait on avait une grande partie des joueurs qui étaient étrangers et comme je parlais ni chinois ni russe on parlait tous en anglais donc ouais en plus j'ai grandi pas mal à l'étranger donc pour le coup ça c'était pas un souci mais cela dit elles apprennent le français aussi je sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu les petites interviews après Roland qu'elles donnent en français bon parfois elle est un peu prise par l'émotion et elle vient de finir son match donc ça rend pas hommage à son vrai niveau de français mais elle se débrouille pas mal yes t'as vécu où à l'étranger rapidement ? au Japon surtout d'accord donc elles font le tennis et le physique ensuite tes soins durent combien de temps ? alors avec avec Serena c'était les deux soeurs c'est les opposés sur ce point là ouais Serena c'était l'efficacité donc ça veut dire qu'on démarrait elle me donnait à peu près trois minutes pour lui dire combien de temps allait durer la séance sauf s'il y avait autre chose de prévu et qu'elle me disait voilà j'ai 30 minutes ou j'ai une heure ou peu importe elle me disait donc j'ai senti une pointe par exemple au pied je sens un peu l'épaule je suis un peu rouillé de la nuque il faut peut-être me débloquer ici j'avais trois minutes pour regarder rapidement et du coup lui dire bon bah le ça tac ça prend deux secondes le pied ça prend deux secondes ça par contre il me faudra au moins 30 minutes parce que le truc veut pas s'aider ok bon bah dans ce cas j'avais 35 minutes top chrono et au bout de 35 minutes si j'avais pas fini c'était tant pis pour moi donc et comme elle se connait très bien elle savait très bien que je pouvais pas non plus gratter et lui dire ah bah là il faut une heure elle m'a dit arrête Flo je sais très bien je sais très bien que tu peux le faire en moins que ça donc il y avait elle c'était vraiment timé il fallait être efficace et pas passer trop de temps sur la table Vénus par contre elle elle adorait passer du temps sur la table donc elle pouvait elle peut si elle avait rien d'autre de programmé on pouvait passer trois heures sachant que c'était entrecoupé on pouvait manger un petit peu boire regarder regarder une série peu importe mais le rapport au temps et au traitement n'était pas du tout le même ce mois avec et chez elle c'était une sorte de période d'essai c'était clairement une période d'essai c'était clairement une période d'essai je le savais elle le savait c'était clair pour tout le monde c'est à dire que si ça se passait bien on enchaînait tout de suite avec avec la saison et puis si ça se passait pas bien elle chercherait quelqu'un d'autre comment elles t'ont fait comprendre que c'était bon et qu'elles étaient les est-ce que ton employeur reste Patrick ou est-ce que t'es directement en contact avec elle ça marche comment non mon employeur ça a toujours été Patrick je travaillais pour l'académie et et si je pense que si ça si ça s'était arrêté pour quelconque raison avec Vénus et Serena j'aurais continué à travailler à l'académie soit avec d'autres joueurs soit sur le suivi sur site mais d'accord mais je travaillais pour le l'académie et elle me l'a dit elle me l'a dit et je me rappellerai très bien c'est Serena qui qui était venue elle avait un petit souci au genou et du coup je lui avais dit que ça serait bien qu'elle porte un certain type de genouillère qu'elle avait pas aimé et du coup on avait été en termes de sensation elle était enfin bref ça la serrait un petit peu et du coup elle m'avait parlé d'une marque américaine que je connaissais pas et donc on avait été sur sur un des sites qui vendait qui vendait cette marque pour pour l'essayer et c'était pendant l'essayage de cet attel complètement anecdotique où d'un coup elle me dit t'as des t'as des projets là pour l'année qui vient donc je rigolais et je disais je sais pas ça dépend de ce que tu vas me dire dans deux secondes et donc elle m'avait dit écoute moi j'aimerais bien que j'en ai parlé avec Vénus ça nous ferait plaisir qu'être un tag de la team et puis qu'on continue à bosser ensemble sur le circuit ouais énorme énorme et le deal c'est combien de semaines par an à ce moment là à ce moment là les semaines c'était pas c'était pas très bien définie en fait le deal ça a toujours été d'être dokiné et d'alterner simplement les deux choisissaient un peu la part qu'elle donnait à l'un ou à l'autre et du coup c'était c'était un peu c'était un peu fluctuant c'est à dire que la première année ça s'est fait au un peu au feeling où on on voyait en fonction des arrangements et de ce que Vénus et Serena voulaient pour le les tournois tout à l'heure c'était 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 pas clair et après par contre on a défini des semaines qui étaient 22 semaines je crois la deuxième année 18 la troisième et la dernière année c'était beaucoup moins ça doit être 10 ou 12 semaines je sais plus pourquoi c'est aller de moins en moins il y avait moins de tournois parce que parce que moi je voulais moins en fait parce que je suis devenu papa voilà donc je voulais moins voyager je voulais plus me poser sur Paris c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui ma femme travaille à Paris et du coup que je travaille au Paris Saint-Germain que je ne travaille plus dans le tennis parce que sinon j'aurais continué j'adorais mais là avec un enfant et ma vie c'était pas possible de bouger autant tu nous as spoilé toute la fin du podcast merci au revoir Florian à la prochaine merci les amis tu disais tout à l'heure qu'avec Serena ça pouvait durer 35 minutes et avec Vénus une bonne heure on va dire 2-3 heures avec Vénus oui ah oui quand même ah oui ça n'a rien à voir en effet c'est le jour et la nuit est-ce que c'était une fois par jour avec l'une et l'autre ou deux fois enfin ma question c'est comment t'occupe ton temps le reste de la journée la journée en fait ah oui j'avais des journées bien remplies si tu calcules bien ça fait j'arrive sur le cours pour juste les attendre qu'on soit bien installé sur le cours avec les boissons d'efforts avec les serviettes simplement le fait d'avoir réservé le cours et s'assurer que quand elles arrivent elles puissent se concentrer directement sur leur entraînement donc du coup tu arrives avant l'entraînement s'ils commencent à 9h en général t'es à 8h30 à peu près sur place donc ça fait déjà 2h que t'es debout ensuite les entraînements sont pas courts c'est facilement 2h le temps d'aller au physique tu prends peut-être une petite demi-heure ensuite tu fais ton physique qui dure 1h30 t'arrives sur une période de déjeuner assez tardif si tu manges une heure il est 15h et après tu cales tes deux séances soit l'après-midi soit le soir il y avait une séance par jour en moyenne il pouvait y avoir une journée qui sautait ou inversement de faire deux petites sessions sur une journée mais globalement c'était toujours une séance par joueuse et par jour donc tu rajoutes les 3h de séance en moyenne sur l'après-midi tu as une journée complète de 7h et ça pouvait être plus tard c'est ce que je disais tout à l'heure en fonction des impératifs qu'elles avaient professionnels ça pouvait être décalé au soir donc en fait ça faisait des journées assez à rallonge il y avait des périodes de creux entre entre les tous ce travail mais c'était des bonnes journées c'était pas tu fais pas 30 minutes de séance et après t'as 23h30 à combler à côté quoi dommage ouais franchement je me serais pas senti vraiment faire partie du staff je pense si si tu fais que le boulot sur table et tu la vois jamais jouer et c'est vrai que j'occupais totalement la partie terrain et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que c'est le coach qui gère un peu plus la partie logistique du terrain avec les boissons tout ça et le parti pris si je comprends bien que toi tu sois partie prenante de toutes ces étapes le terrain le physique partager peut-être même le repas et puis derrière la séance c'est que je sais pas de voir l'athlète évoluer tu tu peux un peu mieux appréhender après les sessions enfin les séances de en fait c'est ça alors j'ai pas dit que je m'occupais de la partie terrain le juste que j'ai ramené les boissons d'efforts et les serviettes mais par contre ouais c'est un peu c'est un peu c'est un peu l'idée ça veut dire que tu vois bien quand t'as quand t'as un joueur sur un cours l'intensité l'énergie qui dépense même si tu la quantifies pas tu vois tu vois son état d'esprit comment à quel point est-ce qu'il se donne toi tu sais ce que t'as en tête comme exercice à faire en termes de prévention tu sais ce que le préparateur physique veut bosser très rapidement tu peux corriger le tir sur le terrain mettons que par exemple ça soit un jour où justement en termes de timing d'oeil de coordination ça rentre vachement bien sur un coup qui avait un peu plus de mal à rentrer ces derniers temps tout d'un coup l'entraînement est allongé et l'intensité elle augmente de fois deux par rapport à ce que t'avais prévu on s'accorde tout de suite avec le préparateur physique quand tu vas dans la salle c'est hop on change de de programme par rapport à ce qu'on avait ce qu'on avait prévu et je sais que je vais faire beaucoup plus de récup derrière et qu'au moment où elle va me dire en 30 minutes je vais dire non là faut qu'on fasse au moins une heure parce que le regard comment tu t'es donné ce matin sur le cours et inversement parfois où tu sens que c'est pas le moment c'est pas le lieu il n'y a pas d'intérêt à la mettre dans le rouge à ce moment là ou qu'elle est déjà vachement bien elle arrive à faire des exercices où tu mesures la fréquence cardiaque qui n'augmente pas du tout par rapport à ce qu'elle fait d'habitude tu vas pas faire de récup tu vas écourter au maximum pour la laisser tranquille donc c'est moi je pense que c'est important et que c'est ce qui te permet à force avec le temps de vraiment connaître ton joueur et de pouvoir faire le truc vraiment bien d'individualiser ton contenu en fait je crois que c'est un épisode avec Sam Sumit le coach qui a eu pas mal de femmes de joueuses qui disaient qu'il était évidemment vachement en contact avec avec le kiné ostéo parce que le joueur ou la joueuse se confie pas mal à ce moment là tu confirmes que tu sentais que tu faisais partie un peu du confident qui pouvait derrière faire comprendre à l'entraîneur l'état d'esprit de ta joueuse ou ce genre de démarche ouais et puis je dirais même plus que faire comprendre ça veut dire que c'est je pense que tout le monde naturellement une fois que tu as confié ton corps à quelqu'un qui est en train de te mobiliser te manipuler te masser c'est un temps calme qui pousse à te livrer et ça tu l'observes chez les athlètes mais pas seulement et chez tout le monde et en plus les athlètes c'est vrai qu'ils sont soumis à certaines pressions il y a toujours du monde autour c'est effectivement un moment où vraiment les athlètes se livrent assez facilement sur des trucs qui sont assez personnels après il y a des trucs qui font partie du secret médical de toute façon c'est à dire que même quand tu es kiné et que tu soignes juste une contracture tu es couvert au secret médical comme n'importe quel professionnel de santé pour des pathologies plus graves donc du coup tu vas pas te dire ce que le joueur t'a dit mais par contre effectivement ça veut dire que pour le coach tu peux faire relayer des informations et inversement il y a des joueurs qui le savent très bien aussi que ce qu'ils vont dire au kiné ça va remonter au coach donc c'est un c'est un c'est un c'est un outil je pense assez efficace à la fois de manière tacite et puis de manière complètement transparente aussi quand le joueur dit franchement je suis cramé j'en peux plus bon là tu veux pour la chose c'est que tu vas le dire tu vas te dire écoute tu fais ce que tu veux mais elle était cramée effectivement physiquement je sens bien que c'est pas la même chose que d'habitude et donc logiquement après vous partez sur vos premiers tournois comment c'était lesquels les tout premiers tu faisais partie tu faisais partie de la structure qu'est-ce que tu ressentais parce que tu dis que c'était une grosse équipe donc c'est un gros noyau qui bouge à chaque fois qu'est-ce que tu ressentais toi et c'était où comment alors moi c'était vraiment la quatrième dimension parce que c'était sur une compétition que je connaissais pas qui était l'IPTL ah oui en Inde ouais ouais alors au début la première partie où on y va c'est pas en Inde on est en Indonésie on est non 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 on est au Philippines on est à Manille et on fait partie on arrive et on me donne un t-shirt des Singapour Slammers ok et en fait on est on est avec Agassi on est avec Kyrgios on est avec Berditch c'est j'hallucine j'hallucine complet et pour le coup bon c'était comme comme si c'était pas un tournoi on n'était pas avec le coach on n'était pas en staff complet c'était aussi la phase où justement elle essayait plusieurs sparrings donc du coup à ce moment là j'étais avec un mec que je connaissais qui avait travaillé aussi avec l'académie qui était en période d'essai pour cette semaine là et donc Beria ouais on avait été on avait été joué à Singapour aussi enfin elle avait été jouée à Singapour on l'avait accompagnée là-bas et et pour moi c'était hallucinant parce qu'en fait même si j'avais toujours eu des conditions des conditions de travail qui étaient qui étaient vraiment top là la manière dont tu étais traité je pense qu'elle était numéro 2 mondiale à l'époque dont tu étais traité Serena Williams c'est travailler dans son staff en fait c'est hyper qualitatif parce que dès que tu as besoin de quelque chose tu l'obtiens là où il y a quand même beaucoup de système D d'habitude où tu es obligé de te débrouiller pour essayer d'obtenir ce que tu veux pour ton joueur c'est pas toujours simple je prends un exemple tout bête je parlais d'une contracture tout à l'heure tu n'arrives pas à la faire céder tu veux utiliser un outil des ondes de choc par exemple mettons et c'est hyper difficile à trouver c'est-à-dire que tu vas aller démarcher l'équiné du tournoi pour savoir est-ce que tu peux l'emprunter sous quelles conditions comment là c'est très facile de simplement demander et tu sais que tu vas l'avoir dans la seconde et tout est comme ça donc du coup pour ta qualité de travail et pour ta planification de tes soins de ton organisation en fait tout est hyper lissé et en plus dans des conditions exceptionnelles donc pour moi c'était fou ouais juste pour planter le décor l'IPTL c'est le le circuit exhibition de fin d'année qui a duré trois ou quatre trois saisons peut-être quatre saisons je sais plus où il devait y avoir des millions de dollars en jeu donc les conditions devaient être exceptionnelles en termes de confort et tout est-ce que tu as une anecdote ou deux avec André Agassi ou les années d'après je sais pas tu as des trucs qui te restent un mémoire de dingue écoute je venais de démarrer avec Serena et j'étais avec elle avait un assistant personnel à cette époque là qui s'appelait Grant et il me il me dit bon tu vas voir elle elle va pas trop aller vers les autres joueurs et du coup c'est bien de respecter son intimité elle fonctionne comme ça ok c'est la première fois qu'on allait enfin je l'avais déjà vu évidemment sur le circuit mais justement de manière assez distanciée et tout d'un coup tu fais partie de son staff alors que tu la connais très peu donc la situation est hyper particulière donc du coup comment te comporter est-ce que est-ce que tu tu mets un peu de distance est-ce que tu favorises les contacts ça c'est un peu la personnalité du joueur et donc il me dit ça donc je m'attends à tracer direct à l'hôtel machin et elle il devait avoir des vidéos sur YouTube et elle se met à danser comme ça avec tous les autres joueurs de l'équipe et à faire une danse mais exceptionnelle où elle est en train de faire du hip-hop par terre et avec la musique à fond et je suis mort de rire avec Kyrgios qui est explosé à côté et je me dis je me raconte n'importe quoi et en fait effectivement c'était un épisode qui était relativement hyper rare et remarquable mais c'était on avait commencé comme ça donc ça avait bien fait marrer j'avais dit à Gant tu t'es bien foutu de ma gueule en fait et c'était vrai il s'était foutu de ta gueule ou non il était hyper simple lui il m'expliquait comment ça fonctionnait simplement elle avait je pense c'était une musique qu'elle avait bien aimée ça l'avait fait marrer elle a adoré l'ambiance de l'IPTL il y avait beaucoup moins de pression donc elle s'était fait plaisir c'est juste c'était tombé genre 10 minutes après notre conversation et à Gassi Kyrgios ou les autres joueurs t'as eu quelques échanges avec eux ou t'es resté très focus non je suis déjà de manière générale je suis très discret dans mon travail et en plus je démarrais tout juste ce nouveau boulot je n'étais pas je n'étais pas du tout là pour pour discuter avec personne je non j'ai quelque chose que tu n'as pas fait de plus hein ouais c'est ça pas du tout ok quels ont été je ne sais pas les premiers piliers qui ont été placés dans votre collaboration les moments où tu t'es dit ça y est je fais vraiment partie de la team ça a été quoi je ne sais pas l'évolution le ciment qui vous a un peu lié au fur et à mesure c'est une bonne question je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle et progressive si j'ai un truc qui me vient en tête je te dirai mais je pense que c'est une relation c'est une relation de confiance qui s'est instaurée petit à petit et qui il y a un moment qui était où elle m'a témoigné de vachement de confiance mais c'était déjà des années enfin deux ans que ça se passait très bien donc je ne pense pas que ça soit déterminant pour la relation qu'on avait mais où vraiment je me suis dit elle compte sur moi elle était à l'US Open et en fait on tournait justement avec le deuxième kiné ce que je te disais et à ce moment là c'était une kiné américaine avec qui elle travaillait et elle est à l'US Open et en fait elle a un petit problème à l'épaule elle n'arrive pas à servir et l'US va démarrer dans 10 jours je crois 10 ou 11 jours et je reçois un coup de téléphone de Patrick moi je suis en vacances à l'autre bout du monde et et où il me dit écoute elle n'arrive pas à servir est-ce que tu peux est-ce que tu peux venir à New York là maintenant ouais et donc moi je suis je lui dis attends mais t'es avec ta femme à ce moment là je suis avec ma femme à ce moment là je suis avec ma femme et la famille de ma femme et ouais le c'était pas un dilemme parce que pour le coup elle a toujours été hyper hyper supportive avec moi et je crois que ça se dit pas mais en tout cas elle me disait franchement écoute c'est c'est incroyable elle a l'autre bout du monde et elle a dit qu'elle a besoin de toi pour que pour jouer l'US c'est c'est on partira en vacances juste après l'US t'inquiète tu vois et et du coup du coup je pars et on arrive à régler le le problème elle arrive à servir à 100% quand elle démarre l'US mais le moment où je suis dans l'avion je me dis putain mais c'est incroyable qu'elle me fasse confiance à ce moment là parce que si ça se trouve je vais arriver le truc peut effectivement pas être réglé tout de suite et en fait je 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 viens pour rien quoi elle t'envoie un jet privé ou pas ? non 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 c'était un avion de ligne classique je crois qu'il y a quand même une petite classe business donc ça va mais on s'en sort bien ça va et la relation justement avec Patrick qu'est-ce que tu peux nous nous dire de cet homme qui est omniprésent qui a tout le temps 10 000 idées à la minute qui est passionné archi passionné comment tu vivais la relation avec Patrick comment vous vous dites enfin ouais en fait on s'entendait super bien et le moi j'aimais vachement travailler avec lui parce que déjà je considérais que je lui lui disais que non et moi je considérais que je lui devais beaucoup parce que donner sa confiance comme ça même à quelqu'un qui bosse qui bosse dans ta structure depuis quelques années c'est c'est enfin à partir du moment où un coach me demande de travailler avec sa joueuse ou qu'un joueur me demande de travailler avec lui ça me fait toujours quelque chose parce que c'est c'est dingue mais là ça prenait une autre dimension parce que c'était lui et que c'était Serena et donc je suis hyper je me sens redevable pour ça de sa confiance et ensuite au quotidien pour moi c'était un kiff parce que il a une personnalité où il te galvanise un peu c'est à dire que tu peux l'aimer ou tu peux le détester je comprends très bien parce qu'il a une personnalité qui est très marquée donc comme tous les gens qui ont des idées bien arrêtées et un caractère bien trempé qui adhèrent ou qui n'adhèrent pas et du coup les gens sont très catégoriques dans leur point de vue mais moi j'adorais bosser avec lui c'est à dire qu'il me sortait ce que j'avais de meilleur il avait toujours la pêche il était avec tout ce qu'il avait à gérer mais il m'écoutait toujours à 100% il me faisait confiance donc il appliquait mes recommandations dans la mesure de ce qui était possible sportivement enfin c'était franchement moi j'adore bosser avec lui ouais ce que j'ai maintenant enfin je veux dire je suis je le vous restez en contact ouais ouais on reste en train de mon comptable en général quand il a quelqu'un qui a besoin de soins à Paris il me les envoie donc on reste pas mal en contact c'est bon ça tout à l'heure ce que je précisais dans ta présentation tu dis que le moment le plus fort émotionnellement et peut-être ton plus gros souvenir sportif c'est la victoire à Wim en 2016 est-ce que tu peux nous faire revivre cette quinzaine absolument incroyable en termes de succès puisqu'elles ont tout gagné tout simplement elles ont tout gagné elles ont tout gagné moi c'était la première fois que j'allais à Wimbledon ah ouais ouais et du coup et du coup on arrive à Wimbledon moi je découvre tout l'univers et le alors on le voit à la télé mais quand tu arrives sur place et que tu te fais virer d'un practice parce que tu as une bande noire sur la chaussure qui est pas toute blanche tu t'hallucines quand tu vois tous les les contrôles le le folklore je dis pas ça de manière péjorative je sais pas si ça sonne ça sonne comme ça mais mais c'est hallucinant t'as l'impression de c'est très à l'ancienne les gens se tiennent même très droits t'es t'es checké tout le temps les décors sont très à l'anglaise le gazon quand tu démarres le tournoi mais c'est hallucinant c'est magnifique c'est c'est coupé à l'anglaise et donc on arrive là dedans on est dans le village de Wimbledon qui est qui est petite terre du centre de Londres et avec c'est une banlieue très chic avec des maisons magnifiques incroyables et nous on est dans une grande villa avec tout le staff une ambiance de dingue et et on il se passe un truc il y a parfois quand tu arrives à un tournoi t'as une énergie qui est qui est top alors c'est facile à dire rétrospectivement mais t'arrives tu sens que tout le monde est galvanisé tout le monde est concentré tout le monde est sur son objectif et en même temps avec une légèreté incroyable tout le monde est détendu et effectivement ça passe les tours ça passe les tours ça passe les tours et et à un moment donné elle gagne en simple Serena en double avec Vénus et là moi j'hallucine complet parce que tu te retrouves dans les couloirs de Wimbledon juste après l'avoir vu depuis le boxe et qui vient qui te prend dans les bras et 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 après on avait été dans un c'était Murray qui avait gagné qui avait gagné aussi donc il y avait un un grand dîner hyper solennel où ils avaient fait venir des tuxedos des des smokings à notre taille les femmes avec des robes de soirée incroyables vraiment c'était c'est c'est il y a un vrai une vraie histoire une vraie culture à l'anglaise que je connaissais pas mais moi j'ai adoré incroyable du coup tu es dans le boxe évidemment à chacun des matchs oui et à la fin des matchs tu check tout le monde et tout le monde se prend dans les bras à chaque fois à chaque tour à chaque tour ça ça m'a toujours fait halluciner parce que dans la vie de tous les jours monsieur madame tout le monde se check et se prend rarement dans les bras avec autant d'intensité que dans le sport de haut niveau tu vas faire ça pour un mariage tu vas faire ça à des événements hyper rares et les émotions que tu ressens en tant que sportif ou encadrant du sportif je trouve ça incroyable et autre chose tu parlais de la maison à Wim c'est justement une des particularités c'est que les athlètes louent des maisons d'ailleurs dans la biographie de Nadal Rapha dit que de temps en temps il cuisine lui-même pour se détendre il cuisine pour tout son staff vous aviez un chef vous aviez un truc comme ça non ? alors elle avait la plupart du temps elle avait un chef je pense je pense que en 2016 à ce moment là en milieu de Danie elle n'était pas là ok elle n'était pas là il y en avait souvent mais c'était 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 pas tout le temps donc t'en finis pour t'habiller et t'allais au fourneau ? franchement on ne vous met pas pour personne parce que c'est pas jojo ça va vite être des pâtes pesto trop souvent je pense que on se faisait livrer on se faisait livrer des trucs c'était plutôt ça et pour l'émotion c'est vrai que c'est un truc de dingue parce que le sport je pense que ça procure des émotions que effectivement tu peux avoir dans peu d'endroits ça veut dire que le sportif le premier et comme tu disais les encadrants derrière tu mets tellement d'énergie tu mets tellement de temps tu comptes pas tes heures parce que tu vises un objectif donc à chaque fois que tu te rapproches c'est un peu physique t'es heureux et en fait comme on est tout le temps ensemble et qu'on a le même objectif c'est un peu ouais je pense que il ne doit pas y avoir beaucoup de métiers qui transmettent autant d'émotions comme le sport la soirée dont tu parles à la fin c'est la soirée des champions je ne sais plus comment il l'appelle la player je crois que c'est ça la soirée des champions ouais je pense que ouais dis-moi pardon non non je pense que je pense que c'est je pense que c'est c'est dans un bâtiment qui est splendide on dirait une église tu vois c'est hyper grand le plafond il doit être à 50 mètres peut-être que ça peut-être que ça change d'un et sur l'autre je ne sais plus Pierre Hugerbert nous a raconté celle où il a gagné il a gagné le double avec Nico Mahu ouais et c'est une des soirées les plus folles je pense du circuit enfin en termes de prestige en tout cas pas en termes de débauche évidemment ouais non c'est sage au contraire c'est assez carré c'est protocolisé mais par contre ouais c'est hallucinant donc Serena a fait la danse d'entrée de cérémonie avec Andy Murray c'est ça ? avec Andy ouais c'est ça et tu étais allé tâter le dance floor aussi un peu à la fin du repas on est allé on est allé finir la soirée ailleurs d'accord ok très bien en niveau humain fit humain tu t'accrochais plus avec Vénus avec Serena comment tu vivais les deux relations parce que tu étais avec les deux non-stop tout le temps ah c'est dur c'est dur à dire parce que pour le coup je m'entendais bien avec les deux sachant que les deux étaient assez différentes l'une est plutôt comment et l'autre est plutôt comment Vénus elle aime elle aime plus le calme il y a moins de gens dans son entourage elle est elle fait plein de trucs elle apprend elle apprend le chinois elle prend des cours d'économie ok le elle aime bien être avec une ou deux personnes et dans un cercle assez 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 restreint yes Serena elle aime beaucoup plus je pense être entourée il y a toujours beaucoup plus de monde autour d'elle toujours dans un cercle restreint mais par contre elle peut facilement faire venir la famille ou des amis pour pour avant un tournoi pour passer un peu de temps ensemble et par contre un truc que j'ai toujours vachement aimé moi chez les deux c'est qu'elle mette assez peu d'énergie mentale dans les à coté du tennis c'est à dire que j'ai toujours trouvé que c'est épuisant en fait le circuit et quand tu c'est très sympa mais c'est épuisant c'est à dire que quand tu vas sur site tu t'entraînes et t'as envie de rester parce que tu connais tout le monde tout le monde est sympa donc du coup tu restes sur place tu rigoles tu 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 laisses défiler les heures assez facilement et et en fait quand tu rentres je trouve que ça prend ça te prend une énergie quoi alors que les deux une fois qu'elles ont fini leur entraînement et leur physique salut c'est rentrer à la maison et si tu veux voir du monde c'est c'est là-bas si tu dois bosser c'est là-bas mais c'est elle dépense pas du tout d'énergie dans tout l'univers à côté du du tennis alors peut-être qu'il y en a qui leur reprochent j'en sais rien mais moi je trouve que c'est un super truc parce que du coup tu mets le maximum d'énergie sur ce qui compte ouais en dehors de Wim ou Louis de maison sur les tournois les autres tournois t'avais le droit à une bonne suite familiale tu faisais venir ta femme ou c'était quoi ton traitement j'étais très bien traité le j'avais en fait la plupart du temps j'étais dans le même hôtel que Vénus et Serena la plupart du temps donc même si j'ai la plus petite chambre de l'hôtel c'est monstrueux c'est 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 vraiment un truc de ouf c'est des hôtels qui sont qui sont incroyables moi je peux pas me payer un truc pareil donc à moins que ce soit pour le travail je vais pas dormir dans un truc comme ça donc donc ouais c'est parfait et en plus on avait chacun notre chambre donc en termes de traitement c'est royal c'est toujours tu peux pas être mieux situé tu peux pas être dans un truc plus plus sympa c'est c'est top et après ma femme venait mais assez rarement déjà elle bosse donc c'est difficile de se libérer tout le temps et elle venait pour la fin des grands chlèmes en gros d'accord ce qui parait rien à dire mais ce qui est sympa tu vois bah ouais bien sûr pour les d'avoir côtoyé 4 ans du coup selon toi même si Vénus a une super carrière pourquoi celle de Serena est si hors norme par rapport à celle de sa soeur tu vas me faire une réponse à la Dimitrov parce que tu m'as pas trouvé honnête avec Dimitrov ah non c'est pas ce que je dis c'est que Dimitrov tu m'as dit non voilà moi je reste sur le côté médical plus je vais pas trop aller la carrière ou quoi mais est-ce que t'as je sais pas une sorte d'intuition vis-à-vis de la carrière de Serena les accomplissants non je pense que Serena devait être encore meilleure que Vénus et que peut-être que le fait d'avoir une grande soeur qui devient numéro 1 mondial et que tu as grandi et que t'as joué avec elle et que tu sais que tu peux l'accrocher peut-être que ça te donne un petit quelque chose en plus tu vois et je sais que dans le dans la relation quand elles avaient un match à jouer l'une contre l'autre elles l'apprendaient pas exactement de la même façon et attention les deux elles oublient qu'elles sont soeurs quand elles sont sur le cours mais j'ai l'impression que ça ça pouvait coûter pas mal d'énergie à à Vénus quoi ouais ça se sent ouais et ouais donc je je peut-être que c'est simplement ça que Serena était meilleure et sûrement qu'elle n'aurait pas été aussi bonne sans Vénus mais qu'au fond elle a été numéro 1 mondial le plus longtemps et qu'elle a gagné plus de titres parce qu'elle était plus forte ouais à savoir aussi je sais plus si c'était encore plus forte encore plus forte ouais à savoir aussi je sais plus si c'était dans la biographie ou dans le documentaire sur Serena il était raconté qu'elles avaient également deux ou trois soeurs c'est ça ouais deux ou trois autres soeurs et que le papa avait essayé en amont avant avant elle parce que c'est des soeurs aînés je crois de de les former au tennis que ça n'avait pas marché et que finalement ça avait pris avec Vénus et Serena mais qu'il y en avait deux avant qui avaient un peu écoute et ça je vais te dire pour moi c'est un mystère parce que elles n'en parlent pas beaucoup d'accord elles n'en parlent pas beaucoup et il y a eu un drame familial il y a une soeur qui est décédée une soeur qui est décédée ouais tout à fait et et je pense que c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas plus que ça ils sont très 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 famille très très famille le père maintenant a des soucis de santé donc du coup il ne vient plus comme avant surtout sur tous les tournois mais par contre elles les ont au téléphone tous les jours la mère est là tous les jours les soeurs viennent très 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 régulièrement donc ils sont très famille mais ce qui s'est passé avant alors que alors que moi je suis comme toi ça m'aurait intéressé de le savoir et elles ne sont jamais trop penchées sur la question j'attends il y a un film qui va sortir sur le père de Vénus et Ah excellent Richard c'est Willy Smith d'ailleurs qui va faire le rôle de Richard incroyable incroyable il me semble que c'est deux soeurs qui sont passées par là et qui n'ont pas eu le succès qu'il aurait aimé il n'a rien lâché et ça a marché avec Vénus et Serena ça paraît totalement fou et c'est pas défini c'est un génie ouais avant de passer à l'autre question quelle relation toi tu avais avec les parents avec Richard et la maman je ne sais plus son prénom j'avais j'avais des bonnes relations mais le père je l'ai très très peu vu parce que parce que quand 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 j'ai commencé à bosser avec Vénus et Serena c'était pile le moment où lui levait le pied pendant un moment il bossait avec Patrick où il le coachait un peu tous les deux et puis après il n'y avait plus que Patrick et moi je suis arrivé vraiment à ce moment là donc du coup je l'ai très peu vu et seulement quand on était à West Palm Beach pour les pré-saisons et il me donnait l'impression d'être quelqu'un de très autoritaire et très très encadrant pour le staff à l'extérieur et hyper attentionné comme un comme s'il était encore face à ses bébés pour ses filles quoi ah ouais à mon avis il a dû être dur quand elles étaient jeunes mais maintenant qu'elles ont réussi et qu'il fait confiance dans leur choix il met beaucoup d'amour dedans et c'est tout alors que moi ils ne connaissaient pas c'était un coup de pression direct wow ok et la maman ? et la maman elle est adorable c'est hyper je pense qu'elle a le rire qui fait le plus rire du monde excellent je vois ces gens qui ont un rire communicatif et quand ils se mourent tout le monde est plié elle c'est ça elle est là mais elle est j'ai l'impression qu'elle est là surtout pour soutenir ses filles pareil par amour de ses filles elle est franchement c'est une perle elle est toujours là toujours la patate elle les soutient elle les encourage dans les bons comme dans les mauvais moments enfin ouais autre truc qui m'avait énormément marqué c'était dans le documentaire cette fois sur la relation enfin le documentaire sur Serena où Patrick terminait ses coachings en disant avant d'aller sur le cours quelque chose comme fais-toi confiance je t'aime et à chaque fois que j'écoutais j'entendais je voyais cette phrase ça me foutait des frissons mais presque les larmes est-ce que toi de l'extérieur tu ressentais leur collaboration comme incroyable ou au contraire quand t'es à l'intérieur tu trouves qu'il n'y a pas forcément de feu d'artifice mais que c'est un fit humain très fort comment tu jugeais cette relation ? ouais c'était il y a eu plusieurs phases il y a un moment où ils étaient ensemble c'est connu de notoriété publique donc ça prend une autre dimension parce que comme toujours quand ça se passe bien ça te pousse au plus haut et quand ça se termine c'est difficile n'importe quelle relation et quand en plus tu enchaînes sur le cours forcément ça se voit ça se traduit donc du coup il y a eu une période qui était compliquée mais qui était énormément chargée en émotions mais par contre c'est justement je pense aussi en partie pour ça parce qu'il la galvanise et que ce que je te disais ce que je ressentais pour moi alors que moi c'était pas son rôle c'est simplement le fait de bosser avec lui et qu'il soit aussi énergique et positif qui me donnait ça et comme en plus il était concentré pour galvaniser Serena ce truc là a été multiplié par 100 000 et c'est pour ça que quand ils se séparent elle le rappelle pour quand même continuer avec lui et il y a un truc dans lequel il est très très fort je pense Patrick c'est transmettre cette énergie et te donner confiance j'ai assisté à quelques-uns très peu parce qu'en fait avant les matchs on réserve une salle de kiné je t'en parlais à la contemporaine donc on t'a loin et pour pouvoir faire les échauffements spécifiques c'est à dire que avant qu'elle s'échauffe on fait ses straps là des gros straps aux chevilles on échauffe les articulations les muscles on fait quelques petits exercices et ensuite quand on a terminé ça moi je sors et ils restent dans la salle tous les deux où Patrick lui parle un peu pour préparer le match et en fait il y a 2-3 fois où le match avant toi ça va plus vite que prévu sur le score il y a un abandon peu importe le scénario et du coup on n'a pas le temps de faire tout ça donc du coup il fait le speech en même temps que moi je suis en train de faire mes straps parce qu'on n'a même pas le temps de faire du coup les massages les mobilisations les exercices et ouais ça te donne des frissons c'est un truc de ouf t'as le côté technique tactique mais t'as aussi tout un côté tu vois bien que dans le choix des mots c'est fusionnel quand elle arrive à mon avis elle est prêt à tout péter c'est énorme merci de nous faire vivre ces moments assez privilégiés et du coup comment alors on a parlé de Wimbledon 2016 ensuite il y a encore 2 années qui se passent elles ont ressemblé à quoi ces 2 années est-ce qu'il y a eu un ou deux moments marquants peut-être à nous raconter il y en a plein il y en a plein des moments marquants mais mais en tout cas ça s'est passé ça s'est passé pour moi c'était vraiment le dream job ça se passait bien avec les joueuses ça se passait bien avec le staff les conditions étaient comme je te disais exceptionnelles je suis très axé moi sur le sur le l'efficacité de de ce que je fais ça veut dire que l'objectif c'est qu'elles aillent mieux qu'elles puissent performer qu'elles ne se blessent pas et si jamais elles se font mal que ça soit résolu le plus vite possible et du coup quand tu quand tu as la chance de travailler dans ces conditions en fait si ça marche pas tu peux t'en vouloir qu'à toi même parce que tu as accès aux meilleurs spécialistes aux meilleurs traitements c'est tu peux ce dont tu as besoin tu peux l'avoir immédiatement donc pour moi c'était challengeant un peu au jour le jour c'est un peu le truc qui m'anime moi dans ce dans ce dans ce boulot et du coup ça c'était c'était excellent et après tout la côté est incroyable c'est franchement avec l'équipe le le je pense que c'est l'avantage d'être un top joueur et d'avoir du coup un staff qui est étoffé et de pouvoir les choisir c'est que tu prends des gens qui matchent bien entre eux et en plus comme on est suffisamment nombreux t'as pas du tout ce côté un peu solitaire du circuit tu le ressens pas ça parce que t'es t'es en équipe en permanence et en équipe resserrée en plus t'as le l'émotion dont tu parlais sur le dans la box c'est pas du tout fake ça veut dire que tu le fais pas pour le faire c'est t'es t'es heureux donc c'est on s'engueule fort mais on sort dans les bras forts et et tout cette dynamique est est folle quoi et à quel moment tu ça s'engueule justement parce que depuis le départ on parle de de que de positif quoi à quel moment ça pète ou ça peut péter par exemple je te prends l'exemple où je vais à l'US pour pour son problème d'épaule il était déjà suivi avec avec l'hôte qui est à ce moment là ouais c'est forcément ça fait des attircelles on est arrivé on s'engueulé parce que parce que c'est c'est alors évidemment le joueur le sait pas c'est on est pas du tout on fait on fait attention à bien compartimenter les choses et à ce que surtout ça impacte pas la dynamique qu'on a et que ça risque pas de saboter le tournoi parce que parfois je pense que ça peut se jouer sur des petites choses comme ça deux personnes dans le staff qui s'engueulent et ça se joue tellement à rien parfois donc du coup ouais parfois ça pète mais comme quand tu et parfois pour des trucs beaucoup plus insignifiants quand tu vis 24h sur 24 avec avec des gens c'est chacun à son caractère et t'en as qui ont des forts caractères donc ça pète mais disons que l'essentiel c'est que ça soit comme du domaine du quotidien comme toi avec ton frère ou avec ta femme je veux dire c'est de temps en temps vous engueuler ça veut pas dire pour autant que vous remettez en cause ou avec elle typique je l'ai vu tout de suite oh là on l'a réveillé ton plus grand moment de solitude dans votre collaboration du coup avec les Sœurs Williams Miami 2015 c'est avec Serena et elle a mal aux genoux et moi je pense qu'elle doit faire hyper attention parce que le truc peut un peu s'empirer et elle me suit on fait les soins on fait les soins et puis moi je veux vraiment que ça soit résolu donc du coup je commence à lui mettre un peu parler des temps de traitement je commence à les rallonger à dire écoute j'aimerais bien qu'on fasse deux séances aujourd'hui on a qu'à chauffer avant le truc et en plus bref je deviens insistant pour des petites bêtises et elle en fait elle a déjà perçu avant moi que son genou ça va aller et que effectivement c'est pas réglé mais qu'en faisant disons 10 sur 20 attention et bien le temps que le tournoi démarre il n'y aura pas de soucis alors moi je veux qu'il mette 15 sur 20 et du coup je suis je suis insistant et je deviens lourd je pense vraiment que ça serait bien et du coup à un moment elle me dirait c'est bon c'est stop le sort du coin et alors là je cours aussi un peu le trait parce que j'essaie de le faire un peu plus finement que ça mais le fond c'est ce qui s'est passé et du coup je sors et je suis partagé entre me dire mais je pense que je pense vraiment que je fais le bon choix en lui disant ça et je suis con elle a 35 ans à ce moment là elle se connait par coeur elle a eu 4 fois ce problème ça se trouve c'est elle qui a raison donc du coup je suis en plein doute je me dis putain merde et à ce moment là je suis plus sur le cours donc je sais pas du tout ce qui va se passer je sais pas si elle va me dire rentre chez toi ou aucune idée en fait le truc dure 24 heures à peu près mais moi j'ai l'impression que c'est 2 semaines et en fait elle vient et sa manière à elle de me dire t'inquiète y'a pas de soucis elle me dit ah tu veux bien regarder je crois qu'il y a encore un peu d'eau et on fait une séance et puis après je lui dis est-ce que tu veux qu'on en refasse une ce soir elle dit je pense pas que ce soir ça soit nécessaire mais demain avant l'entraînement ça serait bien qu'on lui chauffe un peu donc sous-entendu on revient sur le cours on tourne la page je vais faire gaffe à mon genou et toi de ton côté genre mets un peu d'eau dans ton vin tu vois ouais ça va pour votre très bien ok comment s'est terminée la relation ah non avant ça on a parlé de de Wimbledon de de Miami de quelques événements marquants il y a le master évidemment au niveau des traitements de faveur on a parlé du PTL aussi mais le master au niveau du service c'est absolument incroyable est-ce que tu as une ou deux anecdotes vis-à-vis de ça de trucs où tu as halluciné encore une fois je sais pas sur leur service non 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 pas sur le service sur le service autour du master féminin ce qui est un des un des événements en termes de service tu n'es pas allé ? je t'arrête je ne l'ai pas fait donc Flo tu as remis-toi au tennis ah ouais attends je l'appelle non je ne l'ai pas fait je ne sais pas je ne sais pas j'en ai entendu parler mais je n'y suis jamais allé donc ok d'accord alors du coup comment s'est arrêtée la collaboration comment ça s'est passé ? super bien on est là on est en contact on s'écrit régulièrement en fait elles ont très bien compris et Patrick aussi parce que je te dis j'ai déjà skippé la fin de l'interview donc mais moi il fallait que je reste sur Paris et que je me déplace donc que je leur expliquais et il a fallu juste trouver quelqu'un pour me remplacer le former et et c'est enfin il n'y a vraiment aucun souci quand si Roland n'avait pas été décalé je pense que là on serait peut-être en train de boire un verre énorme incroyable et du coup un échange de texto avec Serena hey what's up Serena ça me paraît incroyable putain attends je te laisse j'ai Serena qui m'appelle c'est quand même monstrueux ouais ouais en fait je c'est marrant parce que moi j'oublie complètement cette dimension là parfois parce que quand tu vis avec enfin quand tu quand tu travailles autant de temps avec quelqu'un en fait tu le connais de manière beaucoup plus personnelle donc du coup pour moi c'était Vénus et Serena et en fait tout d'un coup quand on arrivait dans un stade et où il y avait il y avait 20 000 personnes qui hurlaient la musique et son et tout d'un coup tu dis ah bah oui putain quand tu arrives au pied d'un immeuble et que l'immeuble il y a une photo sur 50 mètres de Serena tu dis ah oui c'est vrai c'est plus dans ce sens là tu vois et t'as connu son chien Raphaël Nadal ou pas ? je sais plus il s'appelle Raphaël Chip Nadal ah ouais très bien mais elle l'appelle jamais Nadal elle l'appelle Chip elle l'appelle Chip ouais ouais je le connais je l'ai gardé deux trois fois ouais à mon avis t'as pas un tête faire le con quand tu quand tu gardes Chris quand tu gardes Chip au passage tu regardes deux fois parce que sinon ouais tu regardes deux fois mais par contre clairement c'est pas lui qui va t'embêter c'est pas un Deberman pour le coup moi j'ai assez peur des chiens mais là avec lui j'étais assez tranquille bon très bien pour revenir aux spécificités vraiment de ton métier aujourd'hui les joueurs ont des carrières de plus en plus longues notamment grâce au médical à leur structure dans leur préparation dans leur accompagnement est-ce que toi tu vois une avancée majeure en particulier dans le médical sur ces dernières années ouais pas une avancée technique même s'il y en a eu le par exemple pour préserver les genoux les hanches maintenant on utilise des des produits qui sont qui abîment beaucoup moins les articulations et qui les qui les protègent plus qu'avant mais pour moi les straps de couleur là qu'on voit dépasser parfois des vêtements non tout ça je pense que c'est anecdotique d'accord je pense que vraiment ce qui ce qui a ce qui change c'est le l'optimisation de la préparation physique et la démocratisation de de la prévention des blessures c'est à dire qu'aujourd'hui et moi tu vois ça fait pas 50 ans que je travaille il y a 10 ans quand tu montrais les exercices pour protéger les épaules t'avais des joueurs qui les connaissaient t'en avais d'autres qui les connaissaient pas ou qui les maîtrisaient pas bien aujourd'hui t'as pas un joueur qui vient pas avec son élastique et qui commence à se les échauffer il y a une conscience de du du fait de garder certains équilibres musculaires de de connaître son corps de passer du temps pour faire de la prévention pour entretenir ses hanches ses pieds son extensibilité son renforcement sur certains exercices qui est qui est beaucoup plus accru mais je pense qu'aujourd'hui c'est la dimension physique après un tel un tel niveau c'est hallucinant que si tu fais pas ça tu t'abînes vite et en fait tu le sens très vite et du coup les joueurs eux sur leurs antécédents ou sur leur petite déficience ils y passent beaucoup plus de temps qu'avant et ça fait partie du quotidien je pense que c'est ça le la vraie lame de fond un peu majeure sur le plan purement physique juste pour resituer un léger retour en arrière mais pour avoir fait pas mal d'épisodes avec des joueurs et des choses qui ont galéré mais grave qui galèrent toujours financièrement tu avais pleinement conscience de dire waouh je fais vraiment partie du gratin de l'élite parce que pour certains ne serait-ce que de se payer un coach déjà c'est pas facile alors en plus incliner c'est pas forcément la prio toi tu t'avais quel regard au début je m'en rendais pas compte je m'en rendais pas compte parce que comme je venais pas du milieu du tennis je les voyais à l'académie et ils me racontaient leurs histoires ces joueurs là mais mais ça avait pas de ça avait pas la même consonance qu'aujourd'hui aujourd'hui où je travaille avec pas mal de joueurs qui sont dans cette situation où ils galèrent financièrement où c'est dur je le comprends je le comprends beaucoup plus parce que je pense que les années ont passé et que j'ai vu beaucoup plus de tournois et que j'ai travaillé dans des grands chelèmes dans des challengers j'ai jamais travaillé dans des futurs mais on les a décrits et du coup je les imagine mais j'ai commencé à travailler directement forcément comme kiné privé avec des joueurs qui pouvaient se permettre d'avoir un kiné privé et du coup j'ai découvert le tennis sous ce spectre là tu vois ce que je veux dire donc du coup je mesurais pas pour moi c'était ça le tennis et j'imaginais pas le nombre de joueurs et de joueuses qui s'arrachent et qui arrivent pas à percer ou qui galèrent financièrement j'imaginais pas du tout le nombre et ce que ça représentait je me rappelle par exemple d'un coach on était en pré-saison à Lille-Maurice tu vois encore un endroit pas dégueulasse et qui me dit on parle à quel point c'est difficile le tennis et je pense qu'il voit que je perçois pas à quel point tu vois c'est qui le coach c'était Simon Blanc je connais pas c'était c'était un mec que j'aimais beaucoup qui travaillait à l'académie à l'académie Moratogou et je crois qu'il travaillait à la All-in Academy dans le sud là maintenant d'accord et qui me dit tu sais combien il y a de joueurs top 100 français et à ce moment on en avait pas mal je crois qu'il y en avait 12 et il me dit tu sais combien il y a de ministres et je dis bah à peu près pareil il dit non il y en a beaucoup plus je sais plus combien il y en avait 18 un truc comme ça et il me dit bah voilà c'est simple si demain tu veux être ministre t'as toute ta vie pour essayer de le devenir joueur t'as une fenêtre grande comme ça et en plus t'en as moins donc c'est peut-être 10 fois plus dur d'être joueur que d'être ministre il me dit tu saisis un peu le truc et en fait ça m'a marqué je me suis dit putain en fait c'est exactement ça ouais wow en tant que merde j'oubliais le mot expert en stretching en étirement quel est celui ou ce enfin déjà est-ce que le joueur de tennis même de club devrait selon toi en faire tous les jours et lesquels est-ce qu'on devrait favoriser dans cette pratique particulière qui est le tennis hop la réponse à cette question est en bonus gratuit de l'épisode récupère-la en t'inscrivant à notre newsletter c'est aussi un moyen de nous soutenir en faisant grandir la communauté d'auditeurs du podcast car je t'enverrai chaque semaine le conseil coaching numéro 1 du dernier invité du podcast ce sont des joueurs et joueuses du circuit des coachs préparateurs mentaux physiques ou statistiques qui te transmettent ce que des années de circuit leur ont permis de comprendre pour progresser à ta manière dans ton propre jeu c'est offert et c'est donc le premier lien en description juste en dessous on m'a montré aussi un truc récemment là je suis tombé et je me suis fait un truc au ligament de l'épaule c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce podcast Flo le kiné qui me fait la rééduc m'a dit que comme je serre à droite j'ai l'épaule naturellement qui est plus rentrée régulièrement il m'a dit pour ta posture parce que je bosse sur un ordi souvent il m'a dit tu resserres les homoplates derrière et tu sors un peu la tête comme si elle était reliée à un fil au ciel et tu fais ça 4 secondes t'arrêtes bim tu repars tu resserres les homoplates 4 secondes et t'essayes de faire ça 3-4 fois toutes les demi-heures et c'est vrai que je n'avais jamais fait gaffe à quel point le fait d'être droitier au tennis faisait que naturellement tu as l'épaule qui est un peu renfoncée par rapport à l'autre tu vois en fait c'est énorme toutes les épaules de droitier vont être comme ça et en plus alors il y en a qui ne vont jamais avoir de problème ils ont de la chance c'est dû à la forme de l'intérieur de l'épaule et il y en a d'autres qui vont avoir besoin de bosser tout le temps mais globalement ils ont tous besoin à peu près de la même chose c'était ce qu'on disait de détirer celui-là d'arriver à ramener les épaules derrière donc les exercices que tu fais c'est très bien c'est typique plutôt pour le bureau pour le joueur de tennis tu peux même aller un petit peu plus loin et te mettre sur le ventre prendre des poids faire des exercices comme ça pour en plus tonifier derrière de t'appuyer tu vois à un endroit pour venir bien la postérioriser derrière parce que globalement elle va toujours être un petit peu en avant et aussi de renforcer tous les muscles derrière donc tous les exercices classiques avec les élastiques tu sais où tu viens chercher la rotation externe où tu viens tirer devant tous les tirages les tirages comme ça tout ça en fait ça fait la différence parce que quand tu arrives à faire ça que c'est musclé derrière ça te la ramène ici tu vois les blessures les blessures les plus récurrentes que tu vois au tennis c'est une manière assez simple de les prévenir ça serait quoi si tu devais faire un peu ça c'est facile parce que tu as des études qui ont été faites là dessus par l'ATP la WATA et l'ITF et en fait c'est réparti en un tiers un tiers un tiers tu as un tiers les jambes chez les joueurs pro chez les joueurs amateurs il n'y a que les membres supérieurs un tiers les jambes un tiers le bas du dos et un tiers le membre supérieur entre épaules et poignets un petit peu le coude et du coup les moyens les plus faciles de prévenir les chevilles c'est toujours les dentors donc du coup de faire l'approprio de chevilles les genoux la plupart du temps c'est les tendinites devant et un des défauts des joueurs professionnels souvent c'est qu'ils oublient les ischios ils ont les quadris très très forts mais ils renforcent pas assez les ischios donc les ischios jambiers en excentrique c'est un bon moyen de le faire les hanches c'est souvent ce qu'on disait le fait qu'il s'abîme par pression donc ça pour maintenir la rotation des hanches ça ça sauve bien pour le dos ça ça dépend vachement au service de comment tu pars en arrière et ta rotation donc plus tu utilises les jambes au service et moins tu forces sur le dos même chose sur l'épaule plus ton épaule peut aller ici en ouverture et plus quand tu serres t'es pas obligé d'aller compenser avec le dos et le dernier truc c'est l'épaule ce qu'on disait il faut renforcer derrière et étirer pour essayer de postériser les épaules si tu fais ça il y a un petit peu d'élastique au niveau des poignets pour que en torsion surtout pour ceux qui ont un revers à deux mains ça évite de faire les douleurs à cet endroit là de les renforcer t'as balayé à peu de choses près les trucs les plus récurrents ok pour terminer j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews quel est l'échec que t'as vécu à travers le tennis qui t'a le plus appris avec du recul des échecs je sais pas si c'est vraiment un échec mais très récemment je me suis je travaillais avec un joueur dur et fort pour le sortir d'une galère qu'il avait depuis longtemps c'était ses genoux qui l'empêchait de jouer et j'ai creusé dans tous les sens et lui en fait la question c'était est-ce qu'il continue à faire du tennis ou alors est-ce qu'il passait sur du double ou alors est-ce qu'il arrêtait complètement et en fait on a réussi à bien améliorer le truc et là ça va bien il joue mais par contre il est tout le temps gêné et du coup ça l'empêche à mon avis de passer ce dernier cran que j'étais sûr au fond de moi qu'on arriverait à passer donc je lâche pas les armes maintenant mais je sais pas à quel point on va arriver à faire en sorte qu'il soit plus gêné et qu'il puisse vraiment exploiter son fond potentiel sans être embêté avec ses genoux et ce que ça m'apprend c'est que tu vois même quand t'as vu 4000 fois le même problème quand il est ancré depuis longtemps que tu traînes ça depuis longtemps c'est un truc qui est plus seulement du simplement de l'état des cartilages ou des tendons ou des ligaments même quand t'as tout récupéré le cerveau enregistre la douleur il y a un truc qui se passe et qui est difficile de te débarrasser tu vois et ça c'est un truc que j'aimerais bien apprendre à creuser et à m'améliorer encore là dessus ce que je voulais dire tout à l'heure quand t'as été embauché par les Sir Williams par l'intermédiaire de Patrick si t'avais gagné à l'euro million c'est quelque part dans le tennis c'est ce qui se fait de mieux et sur un CV il n'y a pas plus parlant donc t'aurais pu avoir du boulot jusqu'à la fin de tes jours sur le circuit aujourd'hui à quel point tu t'éclates ou tu t'es éclaté dans le foot féminin et aujourd'hui dans le hand par rapport à ce que t'as pu vivre dans le tennis alors pour moi il faut savoir que quand je t'ai dit que le tennis c'était pas mon sport à la base c'était le handball mon sport d'accord donc en plus en bossant au Paris Saint-Germain il y a la crème des joueurs et certains que je regardais à la télé en équipe de France donc c'est cette dimension là de se rendre compte que tu travailles avec des top athlètes même s'ils sont beaucoup moins connus que Serena Williams au point de vue international moi j'étais plus regardé à la télé le un peu plus jeune parce que j'étais pas petit non plus mais et du coup ça me fait vraiment plaisir de bosser avec eux dans ce sens là et en plus le hand je kiffe j'adore être au bord du terrain j'adore regarder les matchs donc tu vois j'ai payé des billets pour aller voir du hand j'en avais pas payé pour aller voir du tennis aujourd'hui j'en ferais pour aller voir du tennis avec plaisir mais c'était pas le cas quand j'ai commencé à hausser et donc du coup ce côté là existe toujours et dans le foot féminin c'était différent parce que pour moi c'était la découverte complète le foot féminin je connaissais pas du tout je passais d'un sport individuel à un sport collectif en termes de suivi c'était il fallait tout réapprendre comment s'organiser comment planifier les trucs parce que tu peux pas faire avec avec 20 joueurs ce que tu fais avec deux c'est mathématiquement impossible je tiens à préciser que tu réalises tout ce que c'est assez hallucinant tes fans de hand t'atterris dans ce qui se fait le mieux du hand t'avais envie de bosser dans le tennis t'as atterri c'est assez incroyable c'est barge mais c'est génial c'est cool franchement c'est clair c'est fou je sais pas quel était si quelques années avant en fait juste avant de postuler pour l'académie Morato Blue tu m'avais dit qu'un jour je pourrais travailler avec Serena Williams j'aurais pas cru j'aurais dit mais comment un petit kiné français il aurait travaillé avec une top athlète américaine mais ouais j'ai eu une chance de dingue et c'est pour ça que je te dis que je suis reconnaissant pour Patrick Morato Blue c'est qu'il m'a fait confiance et ça m'a ouvert plein de portes pareil je voulais enseigner aujourd'hui j'enseigne à des kinés pour qu'ils se spécialisent en kiné du sport j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas bossé avec Serena donc ça m'a ouvert plein de portes et au delà de l'expérience de ouf que c'était ça m'en crée encore derrière et là de travailler pareil avec ce qui fait mieux dans la meilleure équipe de l'ordre française pour moi c'est top ton prochain rêve c'est quoi ? je sais pas je sais pas je raisonne pas comme ça je sais pas ok tu raisonne comment du coup ? je crois que je kiffe au quotidien chaque truc était sympa mais quand ça se termine je crois pas que j'ai trop de regrets et du coup je me projette pas non plus sur autre chose disons que là si j'en ai un ça serait un peu volé de ma part mais tu vois au handball c'est un peu comme au foot au PSG c'est à dire qu'ils dominent le championnat ils sont en premier mais ils arrivent pas à gagner la ligue des champions donc si cette saison on gagne la ligue des champions ça serait pas mal tu m'étonnes tu m'as parlé de l'échec qui t'a le plus appris quelle est au contraire ta plus grande fierté ton plus bel accomplissement dans le tennis je pense le ça va sonner super bateau je suis désolé mais la reconnaissance d'un joueur quand t'as bossé avec lui que tu l'as sorti d'un truc et bizarrement pour moi il n'y a pas le fait que ça soit Serena vaut pas plus que si c'est un gamin de 13 ans qui pense qu'il va arrêter le tennis et où finalement on règle son truc d'une manière ou d'une autre je pense que je pense que moi j'ai pas réussi à être sportif de haut niveau j'avais pas du tout les capacités et le physique et du coup quand je vois quelqu'un qui est un peu en galère et qui physiquement pêche et qu'en fait t'arrives à trouver une solution pour lui résoudre son problème je pense que c'est je pense que c'est ça qui me plaît quoi est-ce que du coup pour avoir pas mal côtoyé le gratin du tennis féminin t'as vécu des anecdotes sympas avec le gratin mais du tennis masculin Roger Raphaël Joko Murray non parce que je les vois tous je les voyais tous de loin mais comme je t'ai dit je suis assez discret dans mon travail donc ça veut dire que quand ils étaient pour le coup j'ai toujours trouvé ça génial dans le tennis c'est qu'ils se la racontaient pas en tout cas avec moi qui avait une situation particulière j'étais dans le stade de Venus et Serena donc ils venaient saluer Venus et Serena à chaque fois qu'ils se voyaient en général stéophilique parce que c'est le moment où tu les croises et à chaque fois ils avaient un petit mot un petit mot gentil mais je les connais pas on se disait on se disait bonjour on échange on échange deux trois mots mais je je suis plutôt derrière d'accord en dehors du professionnel de ton enfant du tennis de tout ce que tu veux quelle est l'expérience que tu as vécu la plus incroyable de ta vie j'étais marqué je pense par deux trucs mon enfance au Japon parce que j'avais un peu au début et après quand je venais d'être diplômé en fait je me suis dit je vais bosser aux Etats-Unis et du coup j'étais passé six mois à Miami et en fait les deux étaient marquants le Japon parce que c'est pareil c'était quelque chose de très particulier c'était dans une culture complètement différente du coup moi j'avais l'impression d'être complètement étranger quand j'arrivais en France et je trouvais que les gens étaient hyper bizarres parce que j'avais passé des années sans sortir du Japon donc j'étais plus japonais que français et Miami parce que je voulais bosser là-bas ça me faisait rêver je me suis rendu compte à quel point c'est dur c'est impossible le nombre de gens que j'ai rencontrés qui essayent d'avoir des papiers pour bosser là-bas qui faisaient des trucs pas possibles en fait c'est c'est injouable et d'ailleurs c'est pour ça que je suis rentré très vite au bout de six mois mais c'était c'était marrant parce que c'était une vraie une vraie expérience une vraie expérience de fou tu parles du coup le japonais ? alors là je ne parle plus du tout je me parlais quand j'avais quand j'avais 7 jusqu'à l'âge de 7 ans ouais et je suis revenu en France je ne parlais plus un mot et après j'y suis retourné pour le lycée de 15 à 18 et tout le monde m'a dit ah tu vas voir ça va revenir comme ça rien du tout le dernier de la classe en japonais l'accent pourri la catastrophe est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais aux personnes qui écoutent ce podcast de lire un seul dans le tennis ou ? non 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 peu importe ok moi j'aime beaucoup Jean-Christophe Ruffin et j'ai adoré le roi Zibline le tour du monde du roi Zibline ok pourquoi ? pareil je pense parce que ça ça parle de voyage c'est en fait c'est l'épopée d'une équipe qui part à l'autre bout du monde à une époque où ils sont pionniers dans le domaine et qui vivent des aventures pas possibles et en fait c'est un écrivain que j'aime bien parce qu'il a une manière de raconter les choses où en fait il décrit plein de choses sur les gens avec des trucs qui ont l'air un peu superficiels mais en fait ils ne le sont pas du tout Immortel Randonnée t'as bien aimé ? ouais j'avais pas mal aimé mais pas tant que ça c'est sûr que j'ai le moins aimé je pense sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle c'était un peu bon ah ouais c'est le seul que je connais alors régale-toi imagine il est bien mais c'est un 12 sur 20 tous les autres ça passe de 14 à 22 c'est bon ça un film un référence que tu pourrais nous citer ? je vais décevoir beaucoup de monde la vérité si je m'en deux ah oui d'accord les goûts les couleurs tout ça le concert le plus ouf auquel t'es assisté ? Booba c'était où ? c'était à Bercy et avec avec une bande avec une bande de copains et on ne savait pas trop à quoi s'attendre parce que c'est un public hyper banlieusard on imaginait un truc assez chaud et en fait tout le monde était adorable ambiance super bonne enfant on a vraiment soirée soirée de dingue t'es de quelle année toi Florian ? 87 quels seraient les mots que le Florian de 18-20 ans aurait besoin d'entendre si tu pouvais lui dire un petit truc à l'oreille en mode coaching de 18-20 ans ? ouais je sais pas une période où tu pourrais adresser un petit conseil au flot de l'époque vis-à-vis de ce que et aujourd'hui en tout cas ce que t'as vécu surtout arrête de t'intéresser aux filles comme ça c'est c'est reconsompte-toi sur tes études ça te réussira plus c'est énorme putain je m'attendais tellement pas ça magique ok bon ça a pas l'air de trop t'avoir freiné non plus a priori non mais ouais ça va on fera un épisode de podcast là-dessus je suis pas sûr non est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien ? je suis pas très citation non ok joker est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir ? une personne ouais Sébastien Lavi ah bah on a fait la semaine dernière non je jure Séb Lavi bah j'étais avec lui à l'académie justement et ça faisait ça faisait 12 ans qu'on s'était pas parlé c'était génial ouais non mais je suis fan de ce mec et alors ça s'est bien passé ouais super bah il est un peu dans le jus avec son académie mais il adore ce qu'il fait puis de le faire à la maison ça a forcément beaucoup de sens pour lui donc c'est que du bonus ok écoute si tu veux un joueur particulièrement sympa et qui a plein de choses à raconter Calvin Emry ah cool super 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 si tu peux nous mettre en contact trop bien et je me demandais si tu connaissais le physio de Zverev qui est français mais je me souviens plus son nom je te rappelle plus de son nom ok non ça te dit c'est pas un pote à toi particulièrement non c'est pas un pote à moi du tout je suis même pas c'est récent là qu'ils voient ça ensemble ou ça doit faire deux ans déjà avant il était kiné-ostéo de l'ATP et il est passé en privé avec Alex Alexandre ok mais comme comme j'ai arrêté le circuit il y a deux ans pile si ça se trouve c'était 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 loupé bon non mais déjà Calvin si on peut faire un épisode ensemble grâce à toi c'est trop cool et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue pour terminer Flo écoute je t'ai dit une ligue des champions cette année et puis et puis une belle année 2020 je te le souhaite aussi bah c'est adorable merci en tout cas d'avoir pris le temps bon merci beaucoup Flo à bientôt prends soin de toi à bientôt ouais ciao merci de m'avoir invité salut ciao ciao merci d'avoir suivi cet épisode avec Florian jusqu'au bout allez lui dire un petit mot sur l'insta ça lui fera plaisir j'en suis sûr à Florian Patala Guati P-A-T-L-A G-O-I-T-Y tout attaché mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa j'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail donc de le faire connaître à d'autres personnes tu l'as compris ton commentaire a une grande utilité pour nous donc prends ta plus belle plume et donne tout ou tu peux aussi juste nous mettre un smiley ça marche tout aussi bien mets-nous aussi un like si t'es sur Youtube et 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify et merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire Twitter 10 G-D-C-L-T et Mick Mike Mick je sais pas 003 en tout cas sur Apple Podcast merci à tous vraiment ça fait chaud au coeur merci aux nombreux commentaires sur Youtube également pense par ailleurs à récupérer le bonus gratuit de l'épisode pour découvrir ce qui est selon l'expérience de Florian la meilleure manière de t'étirer pour performer au tennis et pour ce faire il suffit de t'inscrire à notre newsletter qui est le premier lien juste en dessous de la vidéo tu as ensuite accès à notre 12ème masterclass le coup droit parfait avec la biomécanicienne Caroline Martin passé sur le podcast épisode 70 on l'a décortiqué pendant une heure avec Caroline le deuxième coup le plus joué au tennis le coup droit et si tu veux en faire une arme être capable de tuer le point et de gagner en lourdeur de balles ce nouveau cours va considérablement t'aider on te détaille les fondamentaux d'un coup droit parfait sur le plan biomécanique on te livre les positions optimales que ton corps et ta raquette doivent adopter pour gagner en vitesse et faire gicler la balle après rebond Caroline nous livre aussi le petit plus des pros en fin de préparation de coup droit que les anglo-saxons appellent tape de dog caresser le chien pour stocker un maximum d'énergie dans l'avant-bras et fouetter la balle en alliant puissance et marche par rapport au filet on détaille enfin les types de prise et d'appui en coup droit pour choisir les plus efficaces et les moins traumatisants pour ton corps taille 9 pour t'abonner en description de l'épisode et recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier c'est possible on en est à la 12ème et les 11 précédentes sont listées en bas de la page en description tu peux les commander directement ou alors en écrivant un mail à max à tennislégende.fr et si ta carrière est derrière toi mais tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice n'hésite plus une seule seconde apparemment c'est un grand merci vous êtes une trentaine de légendes à avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant si tu ne l'as pas encore fait et bien fonce tout simplement parce que ça fait une énorme diff pour continuer ce projet tu as le lien vers le compte Tipeee T-I-P-E-E-E dans la description de l'épisode ou en tapant donc tennislégende.podcast Tipeee avec 3 E dans Google et tu verras c'est hyper simple à suivre par avance merci je réfléchis depuis quelques semaines à organiser un premier stage de légendes sur la côte basque ou ailleurs pour les beaux jours avec un coach de renom pour progresser sur le cours mais aussi avec des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération la nutrition la prépa physique la respiration l'aspect mental et j'en passe il y aura une 10-15 de places je ne sais pas encore et si tu es intéressé j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait il est en lien dans la description de l'épisode il prend 2 minutes à remplir et ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place et si tu ne trouves pas le lien dans la description tu peux aussi m'envoyer tes idées ou ton intérêt à max à tennislégende.fr pense enfin au bouche à oreille encore et toujours ce bouche à oreille c'est un travail de tous les jours chope les téléphones dans le métro le bus ton entreprise en soirée en boîte de nuit peu importe et abonne les gens de manière compulsive autour de toi au moins 3 ou 4 par jour et 5 ou 6 en soirée et si tout va bien d'ici un an ou deux on sera des millions sur Tennis Legend Podcast merci et enfin si tu as des idées de partenariat ou autre n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à max zamora z-a-m-o-r-a ou sur Insta à max underscore zamora underscore tl je réponds à tout le monde avec grand grand plaisir vraiment voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'être encore là t'es vraiment une légende il n'y a pas à dire merci pour les bonnes ondes prends soin de toi et à très vite ciao ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada